Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue en lui posant 20 questions, piochez au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est enfin parti, on le fait enfin. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de quelqu'un qui avait été annoncé. Il y a de ça un certain nombre d'épisodes, même si on avait dit qu'il ne tarderait pas à venir. Je suis en compagnie de Adrien Ave. Bonjour. On dit Ave ou Ave ? Ave. Ave. Donc Adrien Ave, du duo Fortifem. J'avais effectivement déjà reçu Jesse il y a bien un an et demi de ça. Il s'en est passé des choses depuis. Ce qui est cool, c'est que ça va nous permettre de ne pas trop faire une redite sur l'aventure Fortifem. On va pouvoir un peu couvrir ce qui s'est passé cette année et demie. Donc Fortifem, pour le réexpliquer, c'est un duo de graphistes, illustrateurs. Dans le milieu du métal ? Principalement. Principalement, quand même. Vous avez travaillé pour des groupes comme Trivium, comme Emporre, comme Coward, qui a été votre premier artiste, comme Alceste, comme Carpenter Brut, Perturbateur, il me semble aussi, Regarde les Hommes tombés, enfin, beaucoup de très, très beaux noms. Et aussi pour d'autres marques plus institutionnelles ou plus commerciales, on va dire, donc Affligan, Le Monde, Doc Martens et d'autres, April 77 aussi, je me suis rappelé il y a longtemps. Et donc, pour tout ce qui est de la présentation de Fortifem, il y a déjà l'épisode avec Jesse. Donc, j'invite les gens à aller réécouter l'épisode avec Jesse, comme ça, je multiplie mes écoutes. Mais donc, toi, déjà, on va commencer sur comment tu es venu sur le métier d'illustrateur et de graphiste. Alors, déjà, illustrateur, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. J'ai toujours été le mec qui dessine un petit peu bien, mais qui n'a jamais prévu d'en faire un métier. C'était plus des façons de ne pas prendre les cours et de dessiner dans les marges. Mais globalement, je n'ai jamais pensé en faire un métier. En partant de mes études de mon bac, je me disais, ce serait bien d'être, pourquoi pas, dessinateur de bandes dessinées, comme ça. Alors que j'avais... C'était une époque où, en fait, on n'avait pas forcément accès à autre chose que des carrefours, des carrefours des métiers où on rencontrait des adultes et qu'on avait des livres et des trucs comme ça. C'était un petit peu les... Je n'avais pas Internet encore et des choses comme ça. Et donc, j'ai découvert le métier de graphiste par des études en faisant une mise à niveau d'art appliqué. Et je me suis dit, waouh, il n'y a pas que le dessin. On peut aussi faire beaucoup de choses, synthétiser des idées et pas seulement raconter des choses et mettre des bulles au-dessus de personnages. Donc, j'ai commencé à me spécialiser un petit peu vers le graphisme. Les études ont continué. J'ai un petit peu découvert tout ce qu'on pouvait faire, soit des logos. J'ai bossé pour ma première entreprise en alternance où, en fait, je faisais des fringues pour des marques de textile. Mais donc, tu designais les fringues ou tu designais les visuels sur les fringues ? Les deux. En fait, j'étais dans une petite boîte qui s'appelait Sublime Design à l'époque. Et donc, on bossait. On avait fait des rencontres un peu bizarres. Comment, à 21 ans, je me retrouve à discuter avec ce lycéphile pour sa marque de fringues ? Ou alors, à expliquer à des gens qu'il y a des mots qu'on n'a pas le droit d'écrire aujourd'hui sur des t-shirts. Alors que, en gros, je m'étais retrouvé à raconter à un mec qui avait une marque du Sentier qu'écrire Swastika sur un t-shirt, ce n'était pas une bonne idée. Ah oui, non, effectivement. Il cherchait un nom indien, un nom indien d'Amérique. Et ce n'était pas le cas. Donc, voilà, j'ai continué un petit peu à faire des sapes. Et puis, j'ai découvert petit à petit Internet. Et donc, à faire des sites, à faire du web design. Et c'est là que j'ai commencé mon vrai métier. En gros, je suis entré dans la pub en sortant de mes études à 22 ans. C'est il y a à peu près 16 ans. Plus, je suis nu en calcul. Et donc, j'ai traîné mes chaussures dans des grosses agences de pubs, à bosser de plus en plus pour du luxe. Et puis, la nuit, je commençais à dessiner, mais à faire du graphisme un petit peu des fouloirs pour des affiches de concert et des trucs comme ça. On a un pote, Olivier Maresco, qui s'appelait Tête de Mort, à l'époque, c'est son nom de sérégraphe, qui m'a fait « Ouais, ça te dirait de faire une affiche pour un concert. » Et puis, une autre, et puis, une autre, et puis, une autre. Et c'est là que j'ai commencé à faire de plus en plus de petits trucs, activités de nuit. Et puis, le jour, en fait, la nuit, je faisais des affiches pour des concerts de kickback. Et le jour, je bossais pour dire. Et tu savais pour... Est-ce que tu te souviens du premier concert pour lequel tu as fait une affiche ? Ah, waouh ! Non, mais je crois que les premiers qui ont été sérigraphiés, je m'en rappelle, c'était une affiche pour la tournée du groupe Kill All, qui était un groupe de sludge assez cool. C'était organisé... C'était l'illustratrice Tanks qui avait organisé toute une tournée et qui avait fait appel à plein d'illustrateurs, invoqués aussi par Olivier, le sérégraphe. Et puis ensuite, ça a été kickback pour un concert à Colmar. Ok, très bien. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré Jessie. Et puis, cette activité de nuit est devenue de plus en plus prenante. Et puis, au bout d'un moment, on a dit, bon, écoute, maintenant, en fait, quand j'embauche au boulot, je regarde juste ma montre et je me dis que ça serait bien de rentrer, qu'on sème et qu'on bosse ensemble. Et au bout d'un moment, après un an et demi de va-et-vient entre le boulot et le fun, j'ai fait le grand saut. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans, à plein temps. Donc, Fortifem a existé un an et demi, on va dire, à côté d'un boulot alimentaire. Voilà. Avant que ce soit votre activité principale. Jessie a toujours eu le bon goûter de freelance. Et moi, ça m'a pris un petit peu de temps avant de partir du salariat, de tenter ça. Ça a été un gros casse-gueule au début. Et puis, au bout d'un moment, ça a pris quelques années avant d'atteindre une petite stabilité. OK. Alors, on va revenir sur l'aventure Fortifem. Mais avant, une des activités principales de Fortifem, c'est effectivement les visuels, que ce soit pour des pochettes d'albums, des affiches de concerts, des t-shirts liés au métal. Et quand j'avais eu Jessie, il m'avait dit, moi, le métal, effectivement, j'étais un peu dedans. J'écoutais Marilyn Manson, Rammstein, ce genre de choses. Mais c'est vraiment Adrien qui a fait rentrer ça dans notre univers et qui était à fond dedans. Donc, quel est ton rapport au métal ? Déjà, quel est ton premier souvenir ? Comment tu découvres le métal ? Oh, comment je découvre le métal ? En fait, je ne suis pas rentré dans le métal directement par le métal. Je suis rentré d'abord dans le punk. Quand j'avais 12 ans, j'avais un grand demi-frère qui écoutait du gangsta rap et qui écoutait Béroyais Noir. Et donc, j'ai grandi avec N.W.A. et Béroyais Noir d'égal à égal. Et ça ne m'a jamais lâché. Je crois que Béroyais Noir, c'est un groupe qui m'accompagne depuis que je suis enfant. Je suis tout petit. Et donc, au bout d'un moment, j'étais juste habitué aux guitares saturées. Donc, je crois que mon premier vrai CD de métal, je crois que c'était le premier album de Korn. Non, c'était Life is Pitchy de Korn. Quand il est sorti, et puis ensuite, j'ai enchaîné mes années lycées. On prenait le train pour aller pogoter au Festival de Marne devant la Team Nowhere. Et puis, on révisait pour notre bac, quoi. Très bien. Et comment tu es rentré ? Ça s'est fait naturellement de rentrer plus dans le métal extrême et notamment dans le black metal, vu que c'est un courant qui est important pour toi, quand même. J'ai découvert le black de manière un petit peu bizarre. C'est qu'on était au lycée et nous, on écoutait du néo-métal. Et on avait un pote qui était un pote un peu bizarre, qui avait peut-être deux ans de plus que nous, qui s'appelle Joe, si tu m'entends, Joe Bisou, qui habitait en caravane et qui, lui, était fan de black metal. Donc, c'est par lui que j'ai découvert tous les trucs qui ont compté et qui ont un petit peu défini, je vais dire, ma culture black, que ce soit toute la deuxième vague norvégienne, avec les Mayhem, avec les Borzum, avec les Darkthrone, avec tous les trucs. C'est comme ça que j'ai découvert ça dans une caravane à Trenel dans l'aube. Oui, ça devrait être la façon de découvrir du black metal pour tout le monde. Exactement, oui. Voilà, c'était qui d'un autocollant Darkthrone sur une 103 XP ? C'était vraiment ça, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le black, en empruntant de plus en plus de CD à ses potes. Et puis, j'avais un autre voisin qui, lui, me filait que des... Il m'envoyait des petites mixtapes comme s'il était amoureux de moi, mais il m'envoyait que des mixtapes de grindcore, pas piqué des hannetons. Et donc, voilà, c'est à peu près comme ça que je suis tombé dans le métal extrême, avec des gros CD verbatim. Très bien. Et donc, j'imagine que tu as continué à écouter ça, alors que tu bossais dans la pub et dans la mode. Et donc, on a dit qu'on reviendrait sur un peu l'expérience Fortifem, qui a maintenant 13 ans, 14 ans même, quasiment. Ouais, ouais, probablement. Enfin, quand je dis que je suis nul en date, oui, je crois que c'est ça. Parce que oui, je crois que quand j'ai reçu Jessie, ça faisait 12 ans. Ouais, ça faisait 12 ans. Et donc, ouais, ça fait 14 ans qu'on fait ça. Donc, Fortifem a des boutons sur le front, maintenant. Et il va bientôt boire sa première bière. À moins qu'il nous l'a déjà... On n'est pas encore au courant. Donc, ouais, ça fait 14 ans qu'on fait ça. Et ça fait 14 ans qu'on multiplie les aventures qui appellent... Soit on est ahuri, soit on est plein de gratitude, soit on est choqué, soit on est surpris. Mais à chaque fois, c'est une nouvelle surprise, quoi. Oui, parce qu'effectivement, là, en 2024, il y a eu une très, très grosse aventure quand même pour Fortifem, dont j'aimerais bien qu'on parle un peu, qui est donc à la Philharmonie de Paris. L'exposition Diabolus in... Enfin, métal à Diabolus in Musica. Première exposition rétrospective, on va dire, sur le métal en France, dans un tel lieu. Alors, ce n'est pas vous, les commissaires de l'exposition, mais vous êtes les directeurs artistiques. On est... Ouais, en fait, c'est un petit peu rigolo, comme on s'est retrouvés là-dedans. C'est qu'à la base, mettons, un mois d'octobre 2022, je crois, il y a... On se fait contacter par la chef des expos de la Philharmonie, qui nous dit « Vous faites de l'illustration pour le métal, j'aimerais vous rencontrer, on organise une expo métal ici. » Donc, on se dit « Attends, c'est incroyable, une expo métal dans le musée de la musique, quoi. » Donc, allons-y. On fait notre plus beau portfolio, on met notre plus belle chemise, et puis on y va. Et puis, en fait, on discute, et au fur et à mesure qu'on discute, on se rend compte que le projet n'est pas clair du tout. C'est que l'expo n'est pas lancée, c'est que c'est un projet. Et nous, on leur demande « Mais vous voulez faire quoi ? » Est-ce que vous avez besoin de nos services, ou est-ce que vous avez besoin de nos boulots pour illustrer, pour exposer ? Et la réponse est tellement floue qu'on est... Bon, si c'est juste pour faire du graphisme, on n'est peut-être pas les meilleurs, parce qu'on a des graphistes dans notre entourage, les DA, qui bossent pour de l'événementiel, et qui ont une sensibilité métal, donc on a recommandé une paire de potes et tout. Mais par contre, si vous voulez qu'on expose, ouais, pas de problème. Vous nous dites quoi ? Et puis, on a un bon petit agenda, un bon petit répertoire de connexions, donc on serait ravis de mettre ça à profit, quoi. Et puis, peut-être deux mois passent, pas de réponse. On se dit « Bon, bah tant pis, écoute, c'était bizarre. » Et un jour, en fait, on reçoit un mail de gens qui nous disent « Bonjour, on est scénographe ». Ils s'appellent Achille Racine et Clémence Lassagna, qui ont été les scénographes... Je suis en train de spoiler... Qui ont été les scénographes qui ont été retenus à l'appel d'offres, mais qui nous disent « Voilà, on a besoin de graphistes, et on a vu que vous étiez graphistes dans le métal, et aussi illustrateurs, ça serait cool qu'on vous raconte notre projet, et qu'on se mette à la bosser ensemble. » On fait « Bah, cette expo, en fait, on la connaît très bien. » Tu vois ce qu'il y en a à connaître. Et on connaît le principe, on connaît le truc, parce que figurez-vous qu'ils nous ont contactés. Et donc, on s'est retrouvés à monter sur leur appel d'offres, un petit peu rock'n'roll quand même, c'est-à-dire qu'en gros, pour le mercredi, on devait rendre un dossier le vendredi. Ah oui ! Large. Mais voilà, c'est les aléas, et ça l'a fait. Et du coup, en fait, on nous avait proposé de rentrer dans l'expo par la porte, et on est rentrés par la fenêtre. Et tout s'est bien passé, et donc, pendant un an et demi, en fait, on a bossé avec ces sonographes à définir un petit peu l'identité, le concept de ce que ça allait être. Comme on était avec les deux commissaires, Mylène Garcin et Quentin Charbonnier, on était quatre hardos, quatre métalleux, ou metalheads, comme exigerait que je dise Quentin, pardon. Donc, on a été un petit peu dans toutes les discussions, et en fait, on n'a pas fait que du graphisme. On a beaucoup réfléchi à ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, et notre avis a été constamment sollicité. Donc, c'est comme ça qu'on a passé à peu près un an et demi à préparer cette expo, à entendre toutes les histoires, à voir tout ce que ça aurait pu être, à assister à des réunions crève-cœur de « C'est génial, le projet est super, mais il faut en amputer un tiers », et des choses comme ça, et on a une heure et demie pour l'amputer. Donc, c'était des trucs fun, mais on a fait, on a ouvert cette expo, du coup, le 4 avril, je crois. Et elle finit, elle finit le 30, 29 septembre. Oui, c'est ça, oui. Et il y a la clim, et n'hésitez pas à y aller. Oui. Je pense que quand l'épisode sortira, il vous restera à peu près un mois et demi pour aller... Ah, quoi ? Non. Dix jours. Non, il vous restera un mois et demi pour aller la... Très bien. Un mois et demi, deux mois pour aller la voir. Donc, on s'est retrouvés là. à autant faire des petits dessins monumentaux de 2 mètres de haut, et puis sinon, à faire en sorte que tout ce qui était écrit et qui n'était pas des œuvres soit lisible et agréable à lire et beau. Très bien. Parce que oui, j'ai l'impression qu'effectivement, vous étiez plus que simple graphiste, illustrateur. Vous avez quand même apporté beaucoup de contenu. Je me souviens qu'il y a à peu près un an, sur Facebook, tu demandais à tes amis musiciens quels sont les effets incontournables de la guitare dans le métal. Comment fonctionnait le travail avec les deux commissaires ? Genre vraiment, c'était un travail de concert où ils avaient quand même un peu plus le dernier mot sur le contenu et vous sur la forme. Ouais, vraiment sur la forme, on était... En fait, la forme dépendait du concept et de la cohérence du boulot des scénographes. Mais globalement, les commissaires et les gens de la fila aussi avaient une confiance aveugle dans ce qu'on faisait. Mais par exemple, ouais, effectivement, on doit demander comment marchent les pédales de guitare parce qu'on se dit, tiens, on va faire un truc interactif où on va designer nous-mêmes des pédales de guitare et on ne voulait pas faire de conneries parce qu'autant on bosse pour la musique, mais on n'est pas musiciens. Et on sait que le métalleux est susceptible. Et pointilleux. Oui. Très pointilleux. Donc voilà, c'est autant de questions. Et je me suis dit, oui, j'ai quand même une communauté de musiciens avides de partager leurs savoirs autour. Donc ouais, j'ai voulu faire ça et ça s'est bien passé. Très bien. Et alors, comment est venue cette idée ? Parce que c'est une exposition qui est, je l'ai vue deux fois, pas du tout chronologique. Enfin, elle l'est au tout début pour présenter, on va dire, vraiment les piliers. Ensuite, elle est plus généralement, on va dire, iconographique. Comment tu la présenterais, toi, du coup ? C'est une expo qui cherche aujourd'hui à définir le métal pour ce qu'il est, ce qu'il a été, ce qu'il représente et à quel point il est pertinent dans la culture actuelle. Que c'est pas qu'un petit mouvement de rébellion qu'on écoute à un moment quand on a envie de dire merde à quelque chose, que c'est quelque chose qui a été inventé et qui est rentré dans la culture, qui a eu un réel impact, que tout le monde a été plus ou moins confronté à du métal, même sans le savoir, et que le métal est devenu un petit peu omniprésent, donc. Mais autant vis-à-vis du public que dans le monde, que le métal a commencé à développer une mythologie et à alimenter une culture qui... Enfin, c'est presque un serpent qui se mord la queue, puisqu'il a commencé à influencer la culture et s'influencer autant de la culture. C'est-à-dire qu'il y a des albums qui sont sortis inspirés de BD et puis le métal a influencé d'autres BD et des choses comme ça. Donc, c'était un petit peu montrer qu'est-ce que le métal, qui est un genre quand même assez clivant. Et c'était un pari assez osé de la part de la Philharmonie, parce que quand ils font une expo sur le hip-hop, qui est aujourd'hui le genre, je vais dire entre guillemets, mainstream en France, au-delà de la pop, mais le truc qui effectivement fait des Bercy sans problème. Oui. Voir des Stades de France. Ou des Stades de France. Ou alors une expo sur le reggae, qui est quelque chose qui, au pire, fera chier, mais ne va pas agresser les gens. Mais sinon, des expos sur l'électro ou la prochaine qui sera une expo sur les discos. Là, on était sur un truc un petit peu plus clivant et peut-être moins iconique qu'une expo, par exemple, sur le punk, qu'on peut articuler autour d'une réflexion vis-à-vis de la société dans lequel il s'est imposé. Donc, là où c'était intéressant, c'était un petit peu de montrer un état des lieux et montrer aussi toutes les formes que ça avait, autant en culture visuelle, en termes d'inspiration, d'expression, que technique, que du point de vue des artistes, mais aussi du point de vue des instruments, des trucs comme ça. montrer que le métal est un truc qui se vit et qui se vit autant dans une petite salle que dans un stade ou dans un festival pendant quatre jours ou alors dans un set de vingt minutes. Et donc, voilà, c'était un petit peu offrir un panorama, je vais dire, un petit peu noble de cette expo ou dans cet expo où effectivement, on peut autant voir, ouais, ok, une guitare, je la connais, ouais, mais c'est sur cette guitare qui a été inventée, qui a été composée Black Sabbath et puis on prend petit à petit conscience de l'impact que ça a. Donc, autant on voit des grattes que des t-shirts sales, que des œuvres de Rodin, de Giger. Ou alors... Des vestes à patch. Et des vestes à patch. Et voilà. donc c'était un petit peu l'envie de faire un panorama exhaustif et je vais dire assez vivant de ce genre et de le montrer qu'il n'est pas si inaccessible et pas si clivant que ça, quoi. Et alors, je déteste être cette personne. Je me dois de te poser une question désagréable qu'on a dû beaucoup, beaucoup te poser, je pense, parce que c'est une des remarques slash critiques que j'ai le plus entendu non mais une des critiques sur l'exposition que j'ai le plus entendue depuis qu'elle a ouverte et que les gens y sont allés. Où est le Doom ? Ah, mais ça, ça, c'est mon... ça, c'est mon crève-coeur, ça. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui ont dû être faits, tout simplement. Et à un moment, en fait, on s'est dit on peut... Il manque, il manque effectivement au cœur de l'expo, il y a sept chapelles qui divise pas le métal en sept sous-genres mais qui définit, qui sépare sept sous-genres de métal qui sont le Black, le Heavy, le Death, le Hardcore, le Trash, le New Metal et le Power Sympo. Enfin, déjà, en plus, on en rassemble certains mais il manquait effectivement le prog et plus important, le Doom. Et ouais, ça a été un truc, en fait, je crois que c'est vraiment pour l'entertainment, en fait, que ça n'a pas été mis parce que les chapelles répondaient un petit peu à une envie d'avoir des reliques et des choses comme ça. Et effectivement, à moins de choper une gratte de Iron Fire, un pendentif d'Electric Wizard et le bonk de Matt Pike, je ne sais pas si on aurait pu trouver beaucoup de trucs plus visuels. C'est vrai qu'il y a peut-être moins d'objets iconiques que genre la guitare d'Alexis Laillaud. Mais en soi, en fait, finalement, on a opté, enfin, les commissaires ont opté pour le Power Sinfo, mais c'était plus aussi pour ramener un genre musical qui est plus mixte, en tout cas. Plus mixte, tu veux dire ? Et où les artistes féminines sont plus... Ouais, mais le Doom... Ouais, je sais, je sais. Surtout que dans les deux, elles occupent la même place qui est la belle meuf un peu ensorcelante qui chante. Absolument, mais après, oui, sinon, ça peut être... Enfin, il y a la... Je pense à la... Je ne vais pas dire la meuf de... Non, la guitariste d'Electric Wizard, d'Electric Wizard, comme ça. mais effectivement, globalement, en fait, ça a été un choix et on s'est dit... On parle quand même du Doom un petit peu via les mythes fondateurs qui étaient... Bien sûr, qui étaient Black Sabbath, qui, au final, est une forme de Doom. Oui, bien sûr. Mais ça a été... Je ne te cache pas que ça a été mon crève-cœur comme il n'y avait pas de trucs de ballthrower originaux, mais bon. Ça aussi, où est ballthrower ? Moi, j'ai envie de te dire, où est The Devil's Blood ? Mais en même temps, je me dis, c'est trop niche. Mais écoute, on y a répondu. Voilà, c'est bon. Les gens n'auront qu'à aller écouter l'épisode pour savoir où était le Doom. Peut-être qu'il y aura une exposition volume 2 dans... Volume Doom. Dans Volume Doom dans quelques années. Et alors, là, il y a quelque chose qui se prépare et je vais faire un peu un parallèle avec quelque chose qui s'est passé en 2019. Parce qu'en 2019, vous avez été programmateur pour un événement Red Bull qui était arcane majeur avec qui on avait pas mal parlé, dont on avait pas mal parlé avec Jesse. Vous aviez donc fait se rencontrer entre des artistes que vous connaissiez pour faire se rencontrer pas dans le sens tiens, c'est un copain, mais plus aller travailler ensemble pour cette soirée. Donc, il y avait notamment Regarde les Hommes tombés et Angman's Chair qui avait collaboré sur un set qui a maintenant pas mal tourné et qui est assez réputé. Il y avait aussi Perturbator et Alceste, c'est ça ? Et il y en avait un troisième, il me semble. Nostromo et Densora. C'est ça, Nostromo et Densora. Et en 2025, vous allez être les DA visuels du Rodburn. Est-ce que... Alors, tu vas me dire si effectivement, on peut faire un lien entre ces deux ou si c'est quand même deux choses très différentes. déjà un petit retour sur comment c'était passé pour toi donc Arcane Majeur et puis aussi qu'est-ce que ça fait d'avoir cette mission pour le Rodburn qui est un festival assez important et puis assez très apprécié. Culte, ouais. Ouais, culte, voilà. Major Arcana, on l'atteint dans le texte, était... Ouais, ça a été une aventure assez folle et inentendue et quand je disais qu'en 14 ans de Fortifemme, on a eu des surprises, on a eu des cadeaux du destin et des trucs comme ça, quand effectivement un dealer de Thorin te dit tiens, on va vous passer les clés pour une soirée, on manque de métal et je pense que vous avez des trucs à proposer et tout était possible. Puis les clés du trianon, en plus. Puis les clés du trianon, ça aurait dû être à la gaieté lyrique et puis en fait, la jauge a été... On a monté en gamme et en panache, je pense. Donc, on a commencé à regarder autour de nous qui est-ce qu'on pourrait faire jouer. On a eu plein de noms, il y a eu des pas possibles, il y a eu des choses qui auraient pu se faire et qui ne se sont pas faites. Est-ce que tu peux nous en donner un pour l'exclu ? En fait, déjà, par exemple, la vraie idée, à la base, c'était de faire jouer trois artistes, trois groupes, trois projets en même temps à chaque fois. Et par exemple, on avait un accord de principe sur Alces Persurbator et Drama Majesty. Ok. Ou alors, on aurait pu avoir un Carpenter Brute et Ulver. Ou alors, on aurait pu avoir Amènera et Dan Sora. Oui, ça, c'est moins surprenant. Mais ensemble et sur un set complet, ce n'était pas fait. Et donc, on a eu plein, plein de noms. On a eu plein, plein de noms tout courts, NON. Et puis, finalement, on a fait cette soirée-là qui a été une aventure folle et ahurissante. Je crois que c'est un petit peu la même vibe que quand on organise un mariage ou un truc comme ça. Ça nous occupe pendant un an de notre vie et en fait, ça passe en trois quarts d'heure et on se réveille juste avec la gueule de bois et des papillons dans le ventre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'impression qu'on vérifie que ça s'est bien passé. Effectivement, comme tout le monde nous en reparle depuis, c'est quelque chose qu'on est content d'avoir fait quelque chose d'important et un petit peu d'inédit parce qu'on ne voulait pas juste faire... On a voulu faire quelque chose qui n'existait pas vraiment dans le métal. Oui, pour le coup... On s'est inspiré de l'idée des cypher, des battles de hip-hop pour faire ça. Et effectivement, quelqu'un qui lit un 16 sur un téléphone ou alors un groupe qui va jouer 45 minutes de deux morceaux face à un autre, ce n'est pas la même logistique. Mais tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Et du coup, le roadburn maintenant, est-ce que tu vois un lien entre ces deux choses ou c'est moi qui affabule ? Ça pourrait être connecté de manière vraiment cosmique, mais ça ne l'est pas, je crois. Ça ne l'est pas. Même si on a toujours traîné pas très loin du roadburn, on n'y avait jamais mis les pieds avant cette année. Avant cette année, très belle édition, on y était tous ensemble. Parce que, mais en fait, si on s'est retrouvés dans le roadburn, c'est grâce à notre petit copain David Fitt, allez écouter son épisode, qui nous a demandé de poser en tant que modèle. Comme toi. Comme moi. C'est vrai qu'on a partagé cette expérience de modèle pour le roadburn. Et en fait, on a appris petit à petit, on était juste modèle. Et quand ils annoncent ça, quand ils annoncent l'affiche, tout le monde dit « Wow ! Fortifem fait une curation ou je ne sais pas quoi. » Non, pas du tout. En fait, on est juste modèle. Et puis, en fait, on apprend petit à petit que si c'est notre photo qui est partie en premier, c'est parce qu'on a un petit pote, Martin Donders, qui est illustrateur néerlandais, mais qui habite à Paris et qui est un pote qui est en contact très, très... Enfin, qui est un pote avec Walter et Esther qui sont derrière le roadburn, il leur dit « Vous savez que ces gars-là, c'est Fortifem ? » Il leur dit « Mais non ! » « Trop marrant ! » « Ah bah vas-y, on l'est publié en premier. » Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé mis, avoir un visuel un petit peu mis en avant. Et c'est cool. Et puis, bah... Voilà. Ça s'arrête là. Sauf qu'à un moment, en fait, Walter nous dit « Je pourrais vous appeler ? » Voilà, comme c'est vous et qu'on voulait bosser avec vous depuis longtemps, on se dit « C'est parfait. Ça vous dirait de faire le merch de cette année ? » On fait « Ok, on fait le merch. C'est cool. » Donc, on fait le merch, on s'accorde, on lance toute une collection et juste pour les festivals. Et c'est bien et on livre les fichiers. Et puis, Walter nous dit « Je peux vous rappeler pour un truc ? » Je fais « Oui. » « Eh bah, on serait très honoré que vous fassiez le visuel de l'année prochaine. » « Ok. » On fait « Ok. » Donc, on a découvert ça et on était un petit peu aux anges. Enfin, après, ma mémoire, sans malmetté, je ne sais pas si ça a été fait avant ou après le fest. Mais en tout cas, je me souviens que le premier visuel, le visuel 2025, a été publié avant même que le dernier concert du Roadburn soit fini. C'était un des commentaires qu'on voyait le plus d'ailleurs sur la publication. C'est « Les mecs, l'édition de 2024 n'est pas encore terminée. Attendez un peu. » Oui, et ça a été vraiment juste avant le festival qu'ils nous annonçaient. On a fait un petit échantillon teaser du Visu. Effectivement, ils l'ont publié très, très vite. Très bien. Et donc, on se retrouve en avril de l'année prochaine. Vous avez un mot à dire sur la programmation où vous êtes vraiment là que pour le visuel et pour la programmation. Alors, j'imagine que la programmation visuelle, vous allez avoir quelque chose à jouer parce que le Roadburn fait aussi des expositions. Cette année, vous étiez exposé aux côtés de David Fitt, justement. Donc, j'imagine que c'est David Fitt qui vous avait sélectionné d'ailleurs, qui vous avait choisi pour exposer ou c'est le Roadburn ? Je crois que c'est le Roadburn. J'ai vraiment une éponge à la place du cerveau, mais je crois que c'est vraiment le Roadburn qui avait suggéré. Et si c'est David, merci David. Mais oui, et quand on nous a proposé, bien sûr. Et donc, je... À la base, non, l'idée d'avoir une incidence sur la prog n'était pas suggérée, mais on l'a quand même suggérée. Eux, ils ont été « Ah bah ouais, ça serait génial ! » Et on a peut-être, effectivement, la prog n'est pas encore faite. Bien sûr. Elle est à peine en train de se faire, mais effectivement, on a peut-être balancé une douzaine de noms de projets. Ok. De projets, finalement, qui passent un petit peu en dessous les radars parce que peut-être locaux d'ici. Et... Ou alors, ou alors moins, moins attendus, mais effectivement, on a recommandé, on a recommandé quelques noms et puis, avec un peu de chance, on les retrouvera dans les rues de Tilburg. Eh bah écoute, j'espère pouvoir en être. Si jamais vous pouvez recommander la personne qui anime le Q&A de Walter de manière un peu aléatoire pour l'année prochaine, ça pourrait être chouette. Je peux envoyer mon CV, il n'y a pas de problème. Je te propose, à moins que tu aies des choses à rajouter, qu'on passe aux questions de la boîte. Elle y va ? On fait le grand saut ? On fait le grand saut. Allez. Et alors, la première question, le grand saut. Si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, lequel choisirais-tu ? Waouh ! Mais en fait, je ne pense pas que ça soit... Je ne pense pas à un âge précis. Je pense juste avant la déliquescence. J'ai un papa qui a bien vécu jusqu'à ce qu'il ne vive plus du tout. Et je pense que je suis assez content de ce genre de trucs. Donc, j'ai envie de partir en panache, mais peut-être pas dans une explosion. Mais disons que plutôt qu'un âge, non, c'est difficile déjà d'arriver à se projeter dans ce monde actuel où chaque semaine est une violence. Donc, me dire... En fait, je n'ai pas construit grand-chose qui fait que j'ai envie de devenir vieux. Je n'ai pas en... À part des relations amicales, une relation amoureuse et des chats, il n'y a pas grand-chose que j'aime voir grandir. Donc, je pense que si ça s'arrête demain, ce n'est pas grave. OK. Quand même, attendons le roadburn. Attendons le roadburn, d'accord, parce qu'au moins, on sait, effectivement, il faut qu'on fasse la fiche d'abord et puis ensuite, on en parle. Donc, tu veux partir au lendemain du roadburn. Voilà. Pour le coup, il y a du panache. Non, mais voilà. En fait, je n'ai pas peur de partir et je n'ai pas d'objectif. Je dirais un petit 60 ans, c'est cool, quoi. OK. Très bien. Mais ouais, il faudrait que tu te prennes une bûche sur le coin de la tête et là, à la fin du roadburn et là, vraiment, ce serait le panache. C'est au moment de démonter. Voilà, la bûche. Si vous n'avez pas la référence, quand même. Ah oui, ça, ça m'intéresse. Quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens mais que tu ne comprends pas ? Waouh ! Que je ne comprends pas. Je crois que c'est la danse. Je crois que c'est la danse. Je trouve ça très beau de voir des gens danser mais je ne comprends pas le plaisir qu'on peut en avoir. Je ne comprends pas. Tu ne danses pas du tout ? Non. Non, non. C'est vrai que je ne t'ai jamais vu danser. Et en fait, parce que je crois que globalement tout ce que mes muscles font dans mon corps m'embarrasse et il y a plein d'autres passions qui me crispent potentiellement mais en fait, c'est que je ne comprends pas comme il y a plein de choses que je ne comprends pas comme la foi en une religion ou un truc comme ça mais j'aimerais comprendre parce qu'effectivement, je trouve ça beau de voir des gens qui dansent et ça m'est déjà retrouvé d'avoir les larmes aux yeux devant une Corée, un truc comme ça. J'écoute de la K-pop. Mais danser, je ne comprends pas. De la part d'un danseur, waouh, arriver à faire bouger mon corps de telle ou telle façon pour que ça fasse quelque chose de beau versus bouger mon corps de telle ou telle façon pour que je fende une bûche, la même bûche qui me tira peut-être, j'ai du mal à comprendre ça. Ok. Mais ça ne concerne que, on va dire, la danse en tant qu'activité artistique ou ça concerne aussi, par exemple, le fait de danser devant un concert ou de danser avec des amis en soirée parce qu'il y a de la musique dansante ? En fait, ce n'est pas tant de danser, c'est ce que je ne comprends pas, c'est ce que peuvent ressentir les gens quand ils dansent. Ok. Parce que, je crois que c'est parce que j'ai un rapport un petit peu crispé à la musique, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose que j'aime prendre pour moi et juste le taper sur mon cœur comme un petit diapason mouillé, quoi. Alors que ça puisse se manifester en énergie primaire, plus ou moins cadrée, que tu puisses, avec plus ou moins de grâce, articuler en une série de mouvements pour que ça fasse une chorégraphie ou à la limite, tu vois, je comprends le mosh pit qui est quelque chose qui est finalement une retranscription beaucoup plus littérale de ce qui se passe dans la musique. Mais c'est vraiment juste un problème de perception, je pense. Parce que pour le coup, je t'ai déjà vu dans le mosh pit. Ouais, mais je crois que c'est pour sortir un truc. Par exemple, je ne comprends pas les gens qui effectivement vont en boîte. OK. J'ai été deux fois en boîte et à part le ginto à 10 balles, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt, quoi. Ce qui est un intérêt assez faible parce que c'est cher quand même. Donc, mais ouais, ouais, mais effectivement, je n'ai jamais été foutu de la quai un Madison correct à un mariage. Deux cycles de Macarena m'épuisent. Je vais m'appeler. C'est bon, j'ai le nom de l'épisode. Deux cycles de Macarena m'épuisent. C'est parfait. Et donc, voilà. Mais je trouve ça admirable et j'aimerais que quelqu'un me prenne par les mains, par la taille et me dise « Allez, tiens, je vais te montrer. » Mais en fait, je ne comprends pas ce qu'on peut ressentir parce que peut-être je ne l'ai jamais ressenti. Oui, d'accord. J'ignorais ça sur toi et je t'imaginais très bien. Pourtant, tu vas aller en club à Berlin pour écouter de la grosse techno ou de la grosse house par moment et danser dessus. Mais je crois que j'ai vraiment la danse pingu maximum, quoi, où les talons se tapent et c'est tout, quoi. Donc, non, c'est plus reprendre l'émotion qu'on le truque. Mais à part d'Odliné comme une mascotte de parking, je n'ai pas grand-chose de plus glorieux, quoi. OK. Trouves-tu que les physiques soient révélateurs des personnalités ? Trouves-tu que le physique soit révélateur des personnalités ? C'est la porte ouverte au fascisme, ce genre de question. Mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Effectivement, plutôt que le physique, il y a des codes. Il y a la façon dont une personne a de regarder les autres gens. Une façon dont la personne a peut-être de s'habiller, d'évoluer dans la société. Mais physique, non, parce que je connais des personnes très sèches avec les yeux enfoncés au fond du crâne qui sont des êtres de lumière ou alors des personnes qu'on pourrait dire avec un physique assez bonhomme, un petit peu randouillard qui sont au final des vrais connards. Mais non, je pense que à la limite, à la limite, pour moi, c'est plus comment est-ce qu'une personne parle à un serveur ? Oui, révélateur de... de toutes les personnalités. Ça, c'est révélateur d'énormément de choses. Mais je pense que non, je crois pas dans la mesure où aussi les physiques peuvent changer mais les personnalités, pas tant. Enfin, si les personnalités, si on se retrouve effectivement... Je trouve que les personnalités peuvent plus changer que les physiques. Ouais, je sais pas. Ouais, mais si par exemple, je sais pas, j'ai un accident de la vie ou un trouble alimentaire ou un truc comme ça, ça peut... Mais globalement, je suis pas sûr que l'humanité réponde à des impératifs de chara-design comme ça, quoi. Ah ouais, ok. Moi, je trouve que ça se voit sur le visage. À l'intelligence, ça se voit. À l'intelligence, après ? Bah... Non, mais tu vois, parce que quand je disais que c'est la porte ouverte au fascisme, je dirais que selon telle gueule, tu dirais, wow, putain, avec un physique comme ça, le mec a pas l'air d'être le crayon le mieux taillé de la trousse, mais je sais pas, en fait. Parce qu'on peut être surpris, en fait, des années de Meg Ryan m'ont fait dire que la beauté, finalement, c'est à l'intérieur et voilà. Donc, non, en tout cas, moi, j'ai arrêté de regarder vraiment les physiques des gens avant de me faire une idée, mais je préfère voir la manière dont il bouge plutôt que... Ouais, mais est-ce que ça fait pas aussi un peu partie du physique ? Ah si, ouais, ouais, mais en fait, moi, quand je voyais ça, je vais te dire, si tu me montes des photos, je fais... Oui. En même temps, on sort d'une séquence électorale quand tu voyais les... les candidats du RN, tu savais que... Ouais, ah oui, oui, il y en a, mais par exemple, si tu mets certains candidats NFP, je me... et en photo, et certains candidats du FN, je saurais pas les reconnaître, tu vois, le... et je pense pas que le fait d'être mort à l'intérieur suffisamment pour représenter un parti... un parti mortifère comme le RN, pardon, ça soit... ça se voit forcément sur ta gueule si t'es juste un petit gars de 23 ans qui l'aime bien. Il suffit de voir... Il suffit de voir ce qu'ils sont capables de faire, entre guillemets, pour gratter des trucs, quoi. Mais par exemple, moi, si je voyais, mettons, une figure, une photo de Adrien Quatennens, je me dirais pas qu'il est de gauche. À la limite, c'est ce qu'on... la violence qu'on lui reproche à juste titre. Ouais, je la vois un peu sur sa tronche, mais je sais pas. Je trouve juste qu'il ressemble à Trump enfant. C'est tout. Ah oui ? C'est exactement Trump. Ah, il y a un petit... Putain, oui, je l'avais... Moi, je trouvais qu'il faisait Tintin, mais oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Non, non, l'oreille cassée. Tout se recoupe. Voilà, tout est un cycle. Trump, l'oreille cassée, c'est qu'il y a un petit truc. Je ne vais plus voir que ça. C'est horrible. Tu as 30 minutes de temps libre. Comment aimes-tu l'occuper ? En général, en hurlant. Non, j'ai un problème. Je crois que j'aime bien faire le ménage, en fait, quand j'ai du temps libre. J'ai perdu l'habitude de me détendre depuis près de 15 ans. Je suis incapable de faire quoi que ce soit que bosser. Alors, j'aime bien, effectivement, quand j'ai du temps libre, de faire en sorte que l'endroit où je vis soit plus tolérable. Sinon, je crois qu'une peinte de bière en terrasse reste mon activité préférée. Je comprends. Tu ne regardes pas de séries ou de films ou tu ne considères pas ça comme du temps libre ? Mais je n'aime pas faire rentrer ça aux chausses-pieds. Je crois que je préfère, une fois que j'ai fini tout, me mater un truc. Mais par contre, je n'ai jamais trop compris le « Tiens, j'ai une demi-heure devant moi si je me tapais un épisode de sitcom ou un animé ou un truc comme ça. » J'aimerais bien, par exemple, réapprendre à lire. C'est-à-dire trouver un endroit, trouver une façon de lire. Et là, c'est un truc parfait, effectivement. Tu as un quart d'heure, tu tombes le nombre de pages qu'il faut et voilà. Mais je crois que j'ai ce piège de chercher un petit peu à tout optimiser. Au final, je me retrouve un petit peu à vivre en cardio. Si tu pouvais exercer ton art sans être connu, le ferais-tu ? Ouais, absolument. Parce que c'est un plaisir absolu de pouvoir faire son truc. Par contre, assez souvent, je sais qu'avec Jesse, on se débat de la revendication d'être artiste ou des trucs comme ça. Moi, je me revendique artisan, j'aime travailler pour des choses, pour des projets, pour des gens. J'ai du mal à produire des trucs personnellement. Il y a des choses qui m'amusent, mais même si je les fais, c'est dans un but. Ce n'est pas que de l'expression artistique et tout ça. J'allais te poser la question un peu pour faire le lien avec la question précédente de celle-ci. Est-ce que ça t'arrive encore de dessiner juste pour dessiner parce que tu as une idée en tête, un truc que tu aimerais coucher sur le papier ? Très peu. À la base, même si je dessine pour dessiner, c'est parce que j'ai envie de faire une blague. Je préfère faire un dessin à la con et un truc comme ça. Donc, pour faire rire à la galerie comme un troisième techno et qu'on écrivait dans les marges. Mais non, le truc, c'est qu'effectivement, je ne considère pas, en tout cas, ma production comme de l'art dans la même mesure où elle ne répond pas à un besoin psychique ou physique de produire quelque chose, que ce soit exutoire ou grisant ou cathartique ou tout ça. Donc, non, je n'ai pas ce besoin qui pourrait me dire et j'ai besoin de créer sinon je deviens fou. Mais le truc, je ne fais pas ça pour être connu et c'est pour ça aussi qu'on a toujours voulu signer sous le même nom en tant que fortifemme. Les gens font, c'est qui qui l'a fait, celui-là ? On répond à la question en général. mais le truc, c'est que ce n'est pas un truc qui nous botte beaucoup. après, il y a zéro, zéro, comment dire, on ne sacralise pas ça non plus. C'est-à-dire que non, on ne va pas se planquer, on ne porte pas des masques. Enfin, on a des potes artistes qui ne veulent absolument pas être, je vais dire, peut-être connus pour ta musique mais pas reconnus. Mais le truc, non, être connu, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt faire des choses pour faire des choses importantes pour des gens pour qui ça l'est et que ce soit effectivement rencontrer, bosser avec des gens qui, eux, ont peut-être une bonne audience ou alors bosser pour un petit gars, une petite meuf ou un petit groupe qui nous plaisent et qui nous parlent et qui sont cools. Mais c'est un truc assez bizarre qu'on a... On commence à nous faire mais tu ne serais pas un fils, toi ? On fait, ouais, si. Ah, c'est cool ce que vous faites. Et à chaque fois, j'ai envie de me planquer quand les gens me disent ça. Je fais, ouais, c'est cool, merci beaucoup et ça me touche profondément. Mais c'est pas important qui je suis. Je préfère à la limite qu'on me dise, ouais, c'est cool ce que vous faites mais me reconnaître quand, putain, la dernière fois on allait voter, il y a un mec qui nous arrête dans notre quartier qui nous dit, vous n'êtes pas un fils, vous ? Se faire reconnaître dans la rue, c'est un truc mais terrible. Enfin, c'est quelque chose qui me met un petit peu un petit peu mal à l'aise parce que, en fait, j'ai envie de répondre et quoi ? Parce que, du coup, ça doit vous arriver souvent en concert, en festival d'être reconnu. Tu fais une différence entre être reconnu dans, on va dire, dans le milieu dans lequel tu exerces et être reconnu dans la rue au milieu du reste de la société. Bah, ouais, ouais. Disons que, disons qu'il y a un petit peu plus de chances d'être reconnu en concert par des gens qui aiment notre boulot. Et encore, je trouve ça glorieux d'être, d'être à son humble mesure capable de plaire, d'influencer peut-être ou d'inspirer des gens. Mais de là à, ah putain, c'est eux ? Ouais. Enfin, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça pour ça. Donc, c'est quelque chose avec lequel j'ai un petit rapport un petit peu bizarre. Parce que, en plus, on se met pas plus ou moins, on se met pas beaucoup en avant. Mettons, c'est pas comme des musiciens qui, quand ils vont sortir un nouveau disque, ça sera accompagné de photopromos, de concerts, ou alors là où là ils sont mis en avant. Donc, je dirais que c'est cette fréquence d'exposition personnelle vachement moindre qui rend ça un petit peu plus bizarre. un peu plus bizarre, oui. Alors, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé selon toi ? Waouh ! Euh... Oh ! C'est, en fait, ce podcast, c'est le truc parfait des... C'est exactement quand tu t'engueules avec quelqu'un et que t'es capable de dire que de la merde et que, dès que t'en sors, tu dis « Ah, mais putain, si je lui avais dit ça ! » C'est ce que j'aurais dû lui dire ! Ça aurait été la meilleure des choses ! Euh... là, comme ça, je sais que j'ai déjà répondu à cette question exacte mille fois et que j'ai eu mille bonnes idées, mais là, elles ne viennent pas. Euh... Je pense que... Je crois que j'aime bien ces idées de concours saugrenus, de téléréalité à chaque fois où on met des gens hors de leur milieu en train de faire quelque chose, mais là, comme ça, non, je n'ai pas... Je n'ai pas de meilleur... Je n'ai pas vraiment de fulgurance, non. Je suis désolé. Dommage. Tu penses au programme genre Brickmaster, c'est ça ? Ouais, ouais, mais où ils doivent faire des choses, mais justement, mettre des gens pas du tout dans leur milieu et faire des trucs, mais je trouverai certainement plus tard. Plus tard. Alors, si tu devais disparaître et changer d'identité, que ferais-tu ? Waouh ! J'ai... Je crois que si j'ai un regret, une envie, c'est de jamais avoir cuisiné professionnellement ou un truc comme ça. Je crois que... Oui, parce que sur les réseaux, tu cuisines pas mal. Ouais, mais je crois que mon rêve, si je dois disparaître, je me retrouve à... à gérer un food truck au fond des Etats-Unis ou alors un petit chariot à bouffe au Japon et je fais de la bouffe. Et tu ferais quoi comme bouffe ? Ça dépend, ça dépend, bah... Je veux dire, soit des tacos, soit... soit... soit de la bouffe d'Izakaya japonaise. Soit des ramen. Waouh, ramen, ramen, c'est trop de boulot. Ok. Mais des petits trucs, des petits trucs simples, des petites recettes pour partager ça et un petit truc un petit peu low-key, un tout petit espace de 15 mètres carrés et des gens qui viennent et puis des sauces piquantes, quoi. Ok, très bien. Alors pourquoi est-ce que t'aurais dû disparaître en premier lieu ? Ah, mais parce qu'en fait, j'ai dit que je m'en fichais de mourir trop tôt et puis un jour, quand la faucheuse viendra, je ferais non, en fait non, j'y ai pris goût et donc je me casserais à Fukuoka ou dans la vallée de San Fernando et puis on verra. Je pense que la faucheuse, elle te retrouve là-bas aussi. C'est la seule type. De laquelle de tes mauvaises habitudes as-tu le plus de mal à te défaire ? Waouh. C'est... Il y a des choses que je ne comprends pas. La danse, la foi et la discipline. Ok. J'aimerais bien, mais je n'arrive pas à enclencher comme ce mauvais allumeur de cuisinier à gaz. Je n'arrive pas à allumer la flamme de la discipline de me dire que tu sais quoi, prends ton cul, va au sport ou alors prends tes yeux et va lire. Et je n'arrive pas à déclencher ça. Je crois que c'est parce que je suis sur un fil de fatigue permanente depuis une décennie. Mais ma mauvaise habitude, c'est effectivement le fait de prendre le travail comme un gaz et de le faire prendre toute la place qu'on lui donne. Oui, parce que du coup, dans ton travail, tu as une discipline, non ? Oui, j'ai une discipline. Mais tout relâchement, relative. Après, globalement, on n'a pas de recul sur ce qu'on fait, sauf quand on ne peut plus le faire ou qu'on est forcé de le faire différemment. Mais je crois que ma mauvaise habitude, effectivement, c'est cette incapacité à organiser, à penser de manière long-termiste et tout ça. et je crois qu'effectivement, je dois avoir un carpe diem tatoué sur moi et je ne suis pas au courant et ce carpe diem a pris possession de moi. Mais je ne suis pas foutu de faire preuve de discipline. J'aimerais bien. Mais pour d'autres choses. Du coup, comment tu travailles ? Comment se passe une journée en tant que moitié de fortifemme ? On se réveille. Début. Début. On fait des câlins au chat. Voilà. On sort du lit quand on peut... Il est 18h. Voilà. Non, je ne suis pas quelqu'un de très matinal, mais mettons à 9h30, café, tartine, et puis on se met au boulot à 10h, et puis on arrête de bosser vers 19h-20h. Mais on ne fait pas de break le midi ou tout comme ça. Et on fait à peu près ça tous les jours. D'accord. Week-end compris. sauf des petits moments. Oui, le week-end, on va peut-être se lever une ou deux heures plus tard. Mais globalement, en fait, on bosse tous les jours depuis très, très longtemps. Ce qui fait que des vacances deviennent nécessaires. Mais donc, il y a quand même une part de discipline. Mais je dirais la discipline de faire dérailler ce train routinier en quelque chose de plus cadré, peut-être, ouais. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez ton ou ta meilleure amie ? Euh... Bah, je dirais que c'est cette capacité, justement, de mélanger un maximum de centres d'intérêt, de goût, de perspectives, d'inspiration, de points culturels, tout en ayant une perspective, un passé, un bagage complètement différent. Ok. C'est-à-dire que je trouve ça formidable de ne pas être fait, de ne pas être né pareil. Et pourtant, d'arriver à se retrouver sur des tonnes de trucs et d'avoir des dissonances qui font qu'on est différent. Mais pourtant, c'est comme des... Ouais, je vais dire des idéaux, des idéaux du point de vue complètement extérieur qui se sont retrouvés par hasard, qui sont peut-être traînés ensemble, restés accrochés ensemble par connivence. Mais c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. En fait, c'est plus la contreforme de tout ce que je ne comprends pas, tout ce que je n'arrive pas à comprendre, tout ce que je n'arrive pas à concevoir, mais qui sont là et qui sont harmonieux et qui sont beaux et qui sont d'autant plus inspirants parce que nous, on se voit comme un petit monument en Lego avec... On est capable d'identifier chaque brique, mais au final, il y a des tonnes de briques qu'on n'est pas capable d'imaginer, ne serait-ce que de concevoir chez l'autre. C'est ça que je trouve ça glorieux, qu'on puisse arriver avec autant de décennies dans la gueule et d'épreuves et de gloire à arriver à se rencontrer, à danser sur le plan céleste de manière harmonieuse et cohérente. Danser sur le plan céleste de manière harmonieuse, c'est peut-être un autre titre potentiel. Putain, on peut mixer avec ça une macarena, si tu veux. Ça va falloir trouver le moyen de... As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Euh... Alors, je réfléchis au rating de ce podcast. Euh... Ah, ouais. Je... Tu gères les limites d'âge. Ouais. Disons que... Ouais, non, j'ai une cicatrice rigolote. Faites attention si jamais vous quittez le salariat après 5-6 ans d'activité en agence de pub et que quelqu'un décide de vous bisuter pour un pot de départ en vous mettant par exemple de la farine dans le slip. D'accord. Et que vous passez une soirée de votre pot de départ où vous buvez beaucoup et puis le lendemain vous vous réveillez et puis vous avez fait du pain dans votre slip dans le verre-vous et que ça vous... Ça amène un enchaînement de choses assez cool qui font que... On est obligé de vous circoncière quelques années après. C'est quoi cette origin story ? J'épargne les détails mais disons que ouais... On laisse travailler l'imagination là parce que... Après un pot de départ effectivement c'est un truc qui s'appelle une infection bactérienne à la levure un truc comme ça je ne sais pas. Et voilà et donc je me suis retrouvé à me devoir... J'ai quitté le salariat et j'ai quitté le prépuce en même temps. Titre encore ? Peut-être pas ce coup-ci non. Bon. Donc voilà en plus en plus j'ai même pas pu désolé le conserver puisqu'on est là non je voulais pas le conserver l'esprit du food truck de Fukuoka est encore là je me suis dit c'est l'occasion d'avoir un petit moment cannibale avec des potes quoi donc on pouvait pas faire des sashimi de tub non j'ai pas pu le garder parce que parce que l'anesthésie n'a pas marché et on s'est retrouvé à m'endormir totalement en deux spi quoi. T'as pas pu dire ah gardez-le moi et j'étais pas chaud chaud pour aller faire des poubelles d'hôpital ça se comprend je crois que c'est la meilleure réponse qu'on m'ait faite pardon du moins la plus pour le coup une histoire particulière ouais voilà c'est l'histoire la plus particulière dont j'ai entendu parler de quoi avais-tu peur quand tu étais petit ? des bisutages de pot de travail de pot de pardon ah ouais j'avais peur waouh ça c'est ça c'est gigavieux mais vraiment peur j'avais peur de Shina des chevaliers zodiaques ok je connais pas assez pour voir qui c'est c'était le chevalier de la vipère je crois c'est une nana avec un masque en fer qui était assez jolie mais qui avait l'air complètement brisée de l'intérieur dans ce manga du club Dorothée c'est pas que des signes du zodiaque si si mais bon il fallait bien trouver un petit peu il y avait quelques constellations bâtardes et en fait j'avais juste peur qu'elle me bizarre mais dès que je montais les escaliers qu'elle existe en vrai qu'elle me coupe les tendons d'Achille avec ses griffes d'accord donc je montais les escaliers toujours très vite j'étais tout petit je vois pas j'irais voir à quoi elle ressemble il y avait à chaque fois une musique super triste dès qu'elle apparaissait j'aimais bien alors ça c'est la question qui est un peu la question signature de Aléatoire vu qu'elle était dans le premier générique et qu'elle ouvrait le premier générique à quelle époque aurais-tu aimé vivre ? je crois que je crois que je crois qu'à chaque fois en fantasme mille époques on se dit wow ça doit être super mais globalement je crois que je crois que j'aurais bien aimé vivre vraiment étant 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 le petit mec blanc que je suis ouais je dirais début 1900 un petit truc comme ça ouais un peu un peu un peu de flamboyance un peu de truc possibilité de se taper de l'opium avec avec des artistes et des trucs cools en tout cas en tout cas je dirais en ville oui ouais non vraiment avant 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 les guerres avant avant tout ça même si il y en avait il y en avait un petit peu ouais il y avait il y avait des choses fun sinon vraiment ouais je crois que les années les années 70-80 enfin 70-80 ailleurs parce qu'en France c'est pas si rigolo que ça oui mais je crois que je crois qu'avant les années Sida ouais il y avait aussi des trucs des trucs cools à faire c'est à dire que si tu voulais vraiment te te déconnecter ou alors faire des crimes ou alors juste aller te débranler la tête avec des potes dans l'Arzac c'était cool aussi mais moi à chaque fois ouais c'est les années où je me dis waouh c'était vachement mieux c'était vachement plus simple et on avait pas le sans contact oui donc c'était pas plus simple en fait parce que le sans contact a vraiment mais je partage cette cette envie de connaître un peu alors pour moi c'est pour le coup vraiment Paris mais du début du 20ème siècle je vais jusqu'au début de la seconde guerre mondiale parce que dans les années 20 ça avait l'air d'être fou aussi ouais ouais mais il y a il y a des trucs en tout cas le j'ai pas envie juste le truc un petit peu dégueulasse oh tiens je vais me téléporter pendant ce moment un petit peu extatique parce qu'on a vécu des horreurs mais il y a il y a plein de moments il y a plein de rencontres en fait il y a plein de gens que j'aurais aimé j'aurais aimé croiser ouais j'aurais bien aimé me rendre compte à quel point les sœurs crôlées étaient malaisons et plein plein de choses comme ça mais donc ouais voyageurs du temps un petit peu cool mais ouais 2h 2h et nuit ah mais du coup c'est pas la ce serait la réponse à la question si tu pouvais te téléporter à un moment donné pour assister à un événement passé à quel moment est-ce que tu te téléporterais c'est pas la question c'est pas la question à quelle époque aurais-tu aimé vivre c'est pour ça que je dis un truc vraiment vraiment chill ouais on a découvert la pénicilline l'espérance de vie dépasse dépasse les 40 ans on n'est plus obligé on a arrêté de brûler des gens en random enfin il y a plein de trucs il y a plein de gens ouais je fantasme le Moyen-Âge bah bof quoi oui et puis alors ça c'est le cas pour toutes les époques qu'on fantasme on les fantasme du côté de la bourgeoisie enfin il y a eu des personnes qui contrôlent en tout cas des personnes de pouvoir je pense que pareil les personnes qui sont fascinées par l'Egypte antique elles ont envie d'être à la cour des pharaons pas d'être dans les champs non voilà alors que alors que je pense que mais mais il y a aussi il y a aussi à mon avis des déconnexions qui doivent être super belles je pense je pense effectivement enfin j'ai été élevé moi à la campagne et effectivement la vie à la campagne quand elle est vraiment vachement plus déconnectée de la vie en ville bah bien moins bien moins dépendante avant les hypermarchés avant les trucs comme ça quand elle était autonome et qu'il y avait il y avait il y avait tout ce qu'il fallait dans le petit village qui avait une forme d'autosuffisance beaucoup plus locale effectivement y a-t-il des gens qui t'en veulent ? y a des gens alors des gens qui m'en veulent peut-être peut-être j'ai peut-être j'ai peut-être été un peu con plus jeune ou un truc comme ça je sais pas y a des gens je sais pas si des gens m'en veulent en tout cas je sais que je déploie beaucoup d'énergie pour que les gens n'aient pas à m'en vouloir dans la mesure où attirer ça au clair le plus facilement possible et parce que j'ai pas envie de me taper un fardeau de me dire non fessier il est là vas-y on change de barre par contre le truc c'est que j'ai appris et pour revenir avec l'exposition qu'on peut avoir y a des gens qui nous aiment pas mais qu'on connait pas y a des gens oh putain encore ces cons de fortifem et tout à un moment y avait même des mecs qui nous avaient appelé fortimerde sur des forums et on avait fini par acheter le long de domaine ok ça c'est un peu fortimerde on pouvait tomber sur notre site ça nous faisait marrer mais du coup non on est toujours abasourdi d'avoir des gens qui nous aiment pas on fait mais c'est pas grave mais on se connait pas et ouais désolé on n'est pas ils vous reprochent quoi il y en a qui effectivement on est un peu présent parce qu'on bosse avec beaucoup de gens et qu'on est assez actif et qu'on est peut-être pas à leur goût parce qu'on est d'un côté engagé politiquement de l'autre côté on fait pas que des déclinaisons de crâne et de tête de bouc et grand bien en face aux gens qui en font mais nous c'est pas ce qu'on fait qu'on essaye d'être un petit peu de prendre les choses à contre-pied parfois donc il y a des gens ça les saoule parce que disons que l'écho de ce qu'on fait ou de ce qu'on est leur est pas harmonieux et donc de temps en temps il y a des trucs qui pop et c'est pas grave mais je suis toujours surpris que des gens puissent que je puisse développer une légère hostilité envers des gens que bah non je déteste pas et enfin je déteste personne globalement et donc je suis surpris qu'il y a des gens qui au final une espèce d'inimité un petit peu agressive c'est toujours quelque chose que je trouve un petit peu intéressant quand même oui parce qu'apparemment vous traînez à Pontin et devant la Fille Harmonie c'est comme ça que vous avez eu notamment mais mais après après ça je pense que effectivement ouais on n'est peut-être pas on n'est peut-être pas par exemple ça c'était c'était ce que ce que ce que ce que disait Jacques c'était par exemple un commentaire qui disait ouais Fortifemme qui se retrouve là-dessus sans le piston forcément ils ont chopé des bobos et qui bossent à Pontin j'ai été à Pontin trois fois dans ma vie mais et donc ouais si on on n'est peut-être pas assez légitime ou peut-être pas assez pertinent dans ce cas-là les gars si vous avez des potes plus pertinents mettez-les en avant parce qu'on les connaît pas et nous en tout cas je sais que ça nous arrive très souvent de recommander des professionnels des gens même des fois il y a des groupes qui nous contactent et on leur dit bah désolé les gars ça va pas le faire parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que vous faites ou qu'on s'y retrouve pas ou ce que vous nous demandez je pense que ça serait mieux avec si avec ça avec si et que ça nous est même déjà retrouvés d'avoir un groupe turbo-facho qui nous contacte pour faire j'aimerais faire un truc alors pourquoi déjà t'as une cible au milieu de ton logo et puis et puis leur dire bah gars en fait non ça va pas le faire parce que parce qu'on n'est pas d'accord politiquement et donc non je suis désolé et ça se passe bien en fait quand tu leur dis à ces gens là il n'y a que des attaques en général en fait quand il y a quand il y a un pseudo ça détend les gens un petit peu mais 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 donc moi je veux bien je veux bien parler à Benjamin pas Tenebror Svart Svart Métal quoi parce que du coup ça se passe comment pour avoir un visuel de Fortifem comment on fait pour avoir un visuel de Fortifem ah bah on prie non non mais on envoie on envoie un petit mail et puis et puis et puis et puis on est en cause on voit on voit bah on regarde c'est pour quand parce qu'on a quand même un petit planning on voit si on s'y retrouve sur les moyens on voit si 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 c'est possible bah si tout tout s'articule bien et puis bah si le projet aussi nous parle à tous parce que des fois ça arrive effectivement des gens qui qui veulent quelque chose on serait pas les meilleurs et et je pense que ça serait une expérience qui serait d'autant plus bénéfique à un collègue ou une collègue qui qui serait capable de faire un truc qui défonce donc en tout cas je sais qu'à chaque fois qu'on peut pas faire quelque chose on recommande deux à trois personnes quoi ok et parce que parce que parce qu'on est quand même des travailleurs indépendants et je pense que c'est c'est d'autant plus chouette aussi de bah de faire qu'écrou les potes quoi oui est-ce qu'il faudrait pas que les travailleurs indépendants se syndiquent probablement et c'est un truc qui est un petit peu qu'on se demande parce que nous on commence à être enfin se syndique je sais pas je sais pas se syndiquer si c'est en faire en faire une union un truc un petit peu ouais probablement probablement parce que parce que le nombre de le nombre de potes qui disent ah j'aimerais bien j'aimerais bien faire ça mais je sais pas comment ça se passe pour déclarer ses statuts et des trucs comme ça oui en général c'est c'est tu vois les les plaies au genou de tout le monde et tout le monde est obligé de s'être cassé la gueule pour pouvoir comprendre comment ça marchait c'est pas normal c'est pas cool mais effectivement faire une espèce de je veux dire presque de communauté de créatif ça peut être hyper intéressant on a des potes dans à peu près tous les pays d'Europe qui font des trucs glorieux que ce soit des clips que ce soit des logos que ce soit des photos que ce soit des illustrations des peintures des tout mais après aussi c'est un peu le risque d'en faire un centre commercial qui au final ouais mais si quelqu'un a envie d'y rentrer est-ce qu'il y a des cooptations et là on se retrouve à en faire un country club un peu dégueulasse oui non c'était pas l'idée non non mais parce que ça a déjà été une préoccupation qu'on a eu de se dire on est entouré de tellement de personnes qu'on pourrait en faire un collectif un collectif une bannière ou un truc comme ça mais c'est c'est une question c'est une question qu'on se pose parfois une coopérative une coop mais après moi on a tous ce rêve de choper un village un village fantôme et d'avoir un sérégraphe un boulanger un bar et que des artistes parasites avec mais bon projet quel est le film qui t'a le plus fait rire waouh j'ai un esprit de synthèse nul c'est à dire que je ne sais pas quoi il y a mille choses qui m'ont fait rire par moment mais je crois que je crois qu'en fait j'ai j'ai arrêté de mater beaucoup de comédie je sais pas depuis depuis 5-6 ans non pas que j'aime pas rire mais mais je sais pas c'est pas vers ça que je vais mais j'ai grandi avec j'ai grandi avec les inconnus j'ai j'ai toujours préféré les inconnus au nul je le trouvais vachement plus pertinent et disons que disons que je trouve que les trois quarts des critiques sociales qu'ils ont faites sont encore pertinents les trois quarts des morceaux de musique qu'ils ont fait sont encore ultra pertinents et que des trucs comme ça et ça me faisait ça me faisait rire la classe américaine qui a un truc qui a été l'élément fondateur maximal et tout ça c'est un truc après moi qui m'angoisse un petit peu quand il y a toujours il y a toujours cette théorie je crois que c'est Max West qui la défendait encore que ce qu'on ce qu'on découvre en étant ado nous accompagnera toute notre vie et donc c'est chouette et effectivement ça me fera toujours marrer mais par contre j'ai beaucoup d'angoisse quand j'ai des potes qui vont me dire qui vont me rebalancer les phrases de la cité de la peur ou les trucs de la classe américaine comme et toujours les mêmes blagues ouais ça fait rire mais la 900ème fois un peu non mais sinon sinon c'est plein de trucs qui me font rire c'est les mauvais doublages dans les films d'action dans les films d'action américaine ou ce qui me ouais je j'ai pas j'ai pas j'ai pas un film qui me qui me qui me fait hurler de rire plus que ça j'ai beaucoup de beaucoup de films que j'aime bien même que j'ai même que quand j'ai découvert les premiers les premiers Adam McKay qui me faisaient hurler de rire il a fait quoi Adam McKay ? quand il a fait attends c'est The Other Guys enfin des films avec Will Ferrell et des trucs comme ça par exemple j'ai pleuré de rire récemment en découvrant I Think You Should Live avec Tim Robinson qui est je crois le truc qui m'a fait le plus rire depuis depuis des années quoi mais mais globalement je retiens pas un élément constitutif qui me fasse plus marrer que je crois que des enfants qui se font mal en vidéo en fait les enfants qui tombent je crois que c'est mon go-to ok très bien pardon mais du coup est-ce que t'as une idée du sketch qui t'a le plus fait rire de I Think You Should Live with Tim Robinson ah là là je ouais c'est le sketch des Sloppy Sticks c'est 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 ces mecs qui ont un club qui s'appelle on s'est même acheté des patches avec avec Jesse et notre meilleur pote François du Dangerous Night Crew ça existe ouais ouais c'est c'est un c'est un mec américain moitié taré qui fait des patches pour les pour les pour les militaires et ça ok et c'est c'est des mecs qui se pendent dans des restos et qui qui se retrouvent à commander des steaks et aller manger avec des verres d'eau dessus et rien que ça avec les restaurateurs qui sont non putain ils reviennent non arrêtez de faire ça c'est pas possible voilà je crois que c'est je crois que c'est ce qui m'a fait le plus rire de ces 5 dernières j'avoue que je crois que c'est avec ce sketch que j'ai découvert I Think You Should Live c'est celui de la de la porte pour chien et où en gros en fait il y a son voisin qui fait rentrer un cochon avec le masque de Ronald Reagan pour l'effrayer il fait une rétrospective de sa vie à ce moment là ou l'accident l'accident déguisé en hot dog aussi oui si vous l'avez pas ça doit être horrible à écouter mais allez voir I Think You Should Live with Tim Robinson je crois que c'est sur Netflix c'est sur Netflix et une grande partie des sketchs sont sur Youtube donc quels sont tes critères pour te faire une opinion des jambes on en a un peu parlé ouais la manière dont tu parles au serveur globalement s'ils se lavent les jambes ben oui c'est vrai est-ce que tu peux nous parler de ça c'est quoi cette fixation sur comment les gens se lavent les jambes en fait j'étais j'étais ébahi quand j'ai appris que la moitié de la population se lavait pas les jambes et j'ai envie de dire que l'eau savonneuse qui ruisselle le long du corps et va laver les jambes c'est le même ruissellement que Macron ça n'existe pas ça marche pas non troisième titre il faut frotter il faut frotter derrière les genoux et tout ça et lavez-vous les jambes et lavez-vous derrière le dos putain et donc c'est devenu une petite blague parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties visées et ouais c'est un petit peu nul quand un adulte te dit un truc que tu fais pas en tant qu'adulte j'ai vu que c'était même allé jusqu'à Colline de Amenra qui maintenant se lave les jambes c'est fou c'est des moments assez drôles quand il vient te voir avec son accent il fait hé je pense à toi je me suis lavé et en fait que je devienne une espèce d'influenceur d'entité vaporeuse qui surveille les gens au-dessus de leur douche et vous savez quoi dès que je cligne les yeux je vous vois je le faisais déjà c'est une bonne position ça influenceur lavage de jambes influenceur lavage de jambes à fond mais à but non lucratif non non il n'y a pas de marque de savant aucun partenariat neutrogène à Chol je suis obligé de donner mes sponsors je suis désolé écoute ça c'est un peu d'actualité vu qu'en ce moment on parle beaucoup de cette activité tu peux faire voter n'importe quelle loi laquelle choisirais-tu ? putain je en fait j'aimerais bien supprimer beaucoup ok mais non non je pense que je pense qu'on a on a réellement besoin de 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 revaloriser le le SMIC et plein de choses comme ça et et qu'il y a qu'il y a énormément de lois qui me qui me qui me qui me qui me rendent fou non je pense que je pense que on aurait déjà j'obligerais je crois n'importe quelle politique à aller aller bosser aller bosser chez des gens non je crois que je crois que c'est moi tyran s'il y a une loi que je veux faire passer c'est c'est un truc où je me suis dit je suis je suis je suis je suis pas végan je suis pas végétarien mais je pense qu'on a on devrait avoir le droit enfin l'obligation de se responsabiliser vis-à-vis de ça conso et donc je ferais passer une loi qui fait que chaque année on tire une loterie la petite boîte d'aléatoire on tire une loterie pour avoir le droit de bouffer la viande toute l'année et en fait le travail qu'on a c'est qu'on doit tuer un animal par an et là où c'est une loterie c'est que c'est rigolo c'est soit on tue un poisson soit on tue un cochon soit on tue une vache soit on tue un lapin une poule voilà et que si on n'y arrive pas et si on veut pas et ben on mange pas de viande pendant cette année là et je pense que ça permettrait à des gens un peu plus de raccorder leur leur conso et leur culpabilité quoi ah ouais très 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 probablement je suis en train de me demander du coup est-ce que je mange pas énormément de viande mais est-ce que j'arriverais du coup à avoir le droit de manger de la viande je pense qu'il y en a certains il y en a certains ça passerait il y en a d'autres ouais ouais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de monde effectivement qui arrêterait de consommer de la viande qui serait pas capable de en plus oui c'est vrai que ça dépend de l'animal contenu entre les mains parce que même la différence entre un cochon adulte mettons et un porcelet c'est pas la même je pense c'est pas aussi facile mais je crois que c'est pas tant l'animal mignon enfin l'animal mignon pourrait prendre par les sentiments que le gros animal pourrait surprendre et par exemple ouais le jour on me demande bon non tuer un cheval serait facile parce que je déteste ces animaux de merde pardon t'es de la famille de Nagui non 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 j'ai peur des chevaux j'aime pas ça c'est je dis toujours que c'est on dirait des énormes chiens avec des ongles à la place des pieds je trouve ça horrible mais non disons que ouais ça doit faire drôle d'abattre un très gros animal et donc voilà mais j'ai pas je ne fantasme pas la mort la mort des animaux mais je pense que n'importe qui devrait se responsabiliser et se dire qu'il y avait quelque chose de vivant avant quelque chose de bon as-tu une addiction ? ouais le café le café je crois je crois que je commence à un petit peu avoir des des symptômes d'alcoolisme mais non je crois que c'est le café c'est vraiment un truc qui me plaît qui m'intéresse et qui me qui me fait plaisir ok et du coup t'es un peu esthète du café euh ouais ouais je suis sensible à un bon café j'aime bien moudre mon truc mais par contre en fait n'importe quel café me plaît le mauvais enfin pas le café en dosette en fait ouais non j'aime pas les dosettes je préfère vraiment même un café filtre à que ma grand-mère me tape son meilleur café soluble que que d'entendre le rugissement du nespresso quoi mais non je crois ouais le café c'est vraiment un truc que je trouve plaisant c'est un truc qui me rend fou la notion que des mecs un jour soient dit tu sais quoi on va faire cuire ses graines et ensuite on va les faire bouillir on va les réduire en grains et genre que ce soit que ce soit une connexion qui soit tapée enfin je sais pas si dans l'histoire c'était à la base dans les déserts en Ethiopie où c'est des mecs qu'on commençait à faire ça et que ça ça a bougé en Amérique du Sud après ou enfin en tout cas tout ça me rend fou l'histoire de cette petite décoction qui devient un truc délicieux qui fait grimacer les enfants et qui maintiennent un éveil enfin je trouve ça qui fait gire le capitalisme aussi quand même ouais 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 bien sûr et moi je crois que c'est le truc qui me stresse le plus quand on dit ouais réchauffement climatique les gars oui mais désolé vous pouvez supprimer les avocats d'autos ça fait un peu chier mais le café putain ça me met ça dans le mal ça c'est l'angoisse ouais et comment tu te prépares ton café je fais je fais une grosse qu'est-ce que t'as chez toi pour faire du café la cafetière toute con une grosse french press ok et puis et puis ça dépend soit je vais à la facilité parce que je bois à peu près enfin à deux on boit trois cafetières d'un litre par jour quoi et c'est un joli score ça fait un litre et demi par jour voilà mais voilà et puis des fois quand j'ai un petit café un peu rigolo je le moue et puis j'ai des courbatures et puis parce que t'es une ouais un petit moulin un manuel j'aime bien quand c'est pas mécanique en fait tout ça enfin quand c'est pas électrique donc voilà et toi ? des additions bah écoute oui une grosse je crois que ma plus grosse c'est le grignotage enfin non ma plus gros c'est le tabac énorme addiction bah comme tu le sais j'ai découvert que je n'avais pas d'addiction à l'alcool j'étais quand même assez content de le découvrir parce que là je me fais un mois sans alcool et le le manque en fait j'ai ressenti une fois le manque depuis que j'ai commencé donc début juillet donc au moment où on enregistre ça va faire trois semaines que j'ai que j'ai arrêté que j'ai pas bu d'alcool sauf une bière pour l'anniversaire d'une amie qu'on embrasse le seul moment où j'ai vraiment ressenti un manque c'est parce qu'on est en terrasse avec des copains ils commandent tous une pinte je commande un coca ils se retrouvent tous avec un verre de 50 centilitres je me retrouve avec un verre de 25 centilitres et on paye non eux payent tous 4 euros et moi je paye 4,50 euros là j'ai ressenti le manque de la pinte et je tourne vas-y nique sa mère je vais prendre une pinte parce que c'est moins cher mais sinon physiquement je suis très content de découvrir que j'avais que en fait non j'ai pas d'addiction à l'alcool plus que ça et qu'en plus de ça maintenant les bières sans alcool sont quand même très 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 convaincantes mais non le tabac et le grignotage je bouffe entre les repas mais c'est horrible Dieu merci la génétique ouais bah ouais mais tu vois des petits carrés de chocolat par-ci par-là si j'ai un paquet de cacahuètes qui est ouvert si j'ai un bout de pastèque qui traîne je peux grignoter des trucs assez sains genre des fruits et tout mais je mange et en fait je mange tout au long de la journée vraiment j'ai pas de vrai moment de pause sans manger et je pense que je suis vraiment addict à ça je t'imagine un petit rongeur facetieux mais non effectivement après je repensais effectivement l'alcool je crois que c'est pas tant l'alcool moi ce que j'aime c'est le moment en fait bah oui de se poser avec un truc et effectivement le problème c'est que la société aussi est faite autour de c'est vachement plus simple moi quand je vais dans un bar et que je vais prendre un truc sans alcool je sais pas quoi prendre ça me fait chier de prendre un coca la grenadine c'est un truc qui globalement va m'emmerder mais même en fait surtout le truc c'est que j'ai développé une descente qui fait que on a l'habitude de boire un certain rythme et au bout d'un moment en fait on commence à avoir la vue qui se trouve quand on boit juste des boissons sucrées ou des trucs comme ça et ça coûte ça coûte un peu cher donc ouais le monde est bizarrement mal adapté dans la France des bons vivants c'est ça ça manque d'alternatives mais c'est ça que je trouve aussi glorieux et inspirant dans la scène hardcore avec tous les potes avec tous les copains au Stratège et en fait tu te rends pas compte qu'ils boivent pas mais globalement c'est parce que c'est toi qui as un verre en permanence dans les mains c'est vrai que c'est toi qu'on devrait remarquer plus avec un bisou aux copains de Sorcereur tous tous et tous les autres y a-t-il une activité que tu as toujours voulu faire et sous-entendu que tu n'as pas encore fait euh ouais ouais je bizarrement j'ai jamais fait de musique ok t'as jamais touché enfin si si j'ai fait de la guitare à 6 ans ouais ouais mais au collège lycée t'as ta ouais flûte à bec euh non non j'en ai j'en ai j'en ai jamais fait je me suis toujours planqué derrière l'excuse de de petits de petits de petits troublions également de j'aime trop la musique pour mal en faire euh mais euh non j'en ai j'en ai j'en ai jamais vraiment fait j'essayais j'essayais de me de fendre le destin euh en me en me chopant un petit clavier midi euh à noël et euh là encore une fois euh le démon discipline euh ne m'ayant pas euh possédé euh je je j'ai pas pris le temps beaucoup de m'y mettre mais il y a plein de trucs tu vois j'ai chopé euh on s'était mis un peu au tatou à un moment et en fait le tatou comme la musique c'est quelque chose qui se fait qui se travaille et euh qui s'expérimente et euh dans lequel on prend de la confiance et puis et puis on on gagne on gagne en indépendance en fluidité en simplicité et euh et donc globalement ouais j'ai un contrôleur midi une machine de tatou à la maison et pas grand chose de 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 produit pourtant euh pourtant j'ai un être un être de lumière euh producteur de musique belge qui s'appelle D.A. qui m'a dit un jour mais tu sais viens à la maison et euh on fait un album en une semaine celui que tu veux quoi je fais chaud et je l'ai pas fait parce que ça me pétrifie aussi donc euh donc je crois que ouais c'est c'est ouais faire de la musique ouais faire de la musique ouais ok tu voudrais faire quoi comme musique ? euh je alors je sais je sais pas vraiment je pense que j'aimerais 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 faire sortir un truc qui est qui est qui est jamais sorti de moi au final euh donc euh faire un faire un gros disque de de hardcore punk black metal affreux et un truc un truc un truc inaudible mais qui sortent enfin ok très bien peut-être dans les prochaines années qui sait peut-être que le Roadburn va te proposer d'accueillir sur scène ton premier projet musical et donc t'auras 4 mois pour pour avoir un truc de prêt et j'aurai distribué des pierres au public pour qu'ils me les jettent ah et pour voir le son que ça fait sur les instruments quand les pierres atterrissent dessus tenue de scène une armure c'est ça bah voilà c'est bon on a le une armure amplifiée bah oui avec un piezo enfin un micro qui capte c'est une bonne idée je trouve si tu pouvais connaître la réponse à une question à part quel est le sens de la vie quelle question choisirais-tu euh je crois que ça serait quelque chose en relation vraiment avec euh avec la foi avec le divin c'est pas tant c'est pas tant c'est quoi la vie après la mort est-ce que c'est avec vichu ou pas ou non non continue ohlala je peux arrêter non mais c'est parce que je trouve que c'est quand même un peu proche de quel est le sens de la vie mais euh mais vas-y non 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 c'est pas tant non c'est justement euh en fait je j'aimerais j'aimerais avoir une réponse euh en fait j'aimerais avoir la même réponse que les que que la réponse qu'ont les gens qui croient en quelque chose euh c'est-à-dire euh qui cherchent enfin à trouver un sens un confort un réconfort dans une vie dans dans une évolution au quotidien euh de vivre j'irais soit le plus le plus harmonieusement soit le plus respectueusement soit le plus chichement soit euh et euh parce que parce que ça répond à une ligne de conduite qu'un livre ou qu'un dogme ou qu'une qu'une autorité ou une entité leur a leur a dit et donc moi à la limite la réponse à cette question euh c'est toujours pourquoi pourquoi comment euh j'aimerais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut être animé par une espèce de de l'idéal ou de croyance extérieure qui est capable de manière enfin de transcender euh notre volonté et euh et de je vais je vais dire même d'accroître d'étendre la portée de de nos de nos de nos actions de nos mots de nos pensées de nos idées à quelque chose de de d'absolu quoi et donc donc je la réponse c'est qu'est-ce que ça fait ouais ok ouais non la question c'est qu'est-ce que ça fait ouais ouais la question c'est qu'est-ce que ça fait ça et euh effectivement euh moi dans mon imagination j'imagine les croyants un petit peu comme comme des pilotes de méca simplement ils ont ils ont autour d'eux la foi la foi de en jésus Allah Bouddha il y avait je sais pas quoi mais mais comme comme un comme un giga robot qui leur fait qui leur fait fendre les marches de la vie de avec 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 assurance confort et surtout surtout le refuge d'un d'un après d'un truc comme ça qui me qui moi m'est complètement étranger ok bonne question mais dans la réponse en fait il y a une réponse par croyant ouais non j'irais enfin mais j'en parle en général c'est pas tant savoir je dis c'est pas c'est pas et après et après la mort ou je sais pas quoi non c'est qu'est-ce que ça fait de de c'est comme c'est comme pour moi c'est la grosse div de se dire euh tiens il y a un giga plongeoir euh est-ce que tu sautes si si tu sais qu'il y a qu'il y a de loin en dessous ou alors si tu sais pas quoi et donc et je parle pas de suicide ou de truc comme ça mais je parle d'avoir d'avoir une espèce de de lifeline de filet de truc comme ça dans sa façon d'appréhender n'importe quel de ses choix et n'importe quel de ses de son appréhension du monde et des gens et des gens qu'on aime ou des gens qu'on considère ou des gens qu'on rejette aussi parce que parce qu'il y a il y a ça il y en a qu'on effectivement qu'on rejette le truc cher le plus inutile que tu aies acheté euh bah ben en fait c'est plein de trucs plein de trucs inutiles mais je par exemple ouais j'ai acheté j'ai acheté ouais toute une machine à tattoo qui dort depuis un an par exemple c'est des trucs comme ça qui sont ça coûte cher une machine à tattoo non pas tant mais disons que disons que c'est rapidement du 600 balles ou des trucs comme ça pour pas s'en servir pour un truc dont on se sert pas après j'achète plein de trucs un peu inutiles quand j'ai envie de choper ouais il y a ce t-shirt de ball thrower qui était qui était qui était introuvable bah j'ai acheté un original je l'ai chopé 150 balles et j'étais et qui était pas cher à 150 balles mais je l'ai fait sans sourciller ou mais en fait tout devient inutile si t'en fais pas quelque chose parce que parce que non je suis je suis quelqu'un quand même d'assez 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 frugal je crois frugal ouais frugal oui quel rapport avec des fruits mais je crois que c'est ça oui frugal mais disons que disons que j'ai pas j'ai pas je suis pas je suis pas je suis pas dépensier j'ai pas j'achète à peu près toujours les mêmes les mêmes vêtements mais au bout d'un moment il y a des choses qui deviennent inutiles quand on commence à avoir 600 t-shirts noirs c'est un peu bête 600 t-shirts de groupe ouais je crois ouais enfin en tout ouais c'est le nombre actuel je crois que j'en ai 300 dans mon placard et j'en ai autant chez ma mère ouais ah ouais ok mais peut-être plus je sais pas ok tu t'en débarrasses de temps en temps ouais là je vais kiké un vinted dans pas longtemps parce que je crois que c'est ça aussi j'en ai besoin mais non c'est pas utile et je crois que je crois que ouais il y a une espèce de je crois que c'est là que je trouve certaines endorphines dans le truc ah mais j'en ai besoin parce que ça serait un bel ajout dans ma cathédrale culturelle ou je sais pas quoi comme l'idée de devoir systématiquement acheter un objet physique pour un morceau une sortie ou un truc comme ça par exemple oh t'es le disque sort faut que je l'achète ok ouais attendons un peu je sais pas oui parce que on en a pas parlé mais t'achètes pas un album pour tous les projets que tu partages sur non non j'achète les trucs que j'aime vraiment et qui me et qui me qui me suivent et donc ouais non je dois acheter au final je découvre peut-être je sais pas une centaine d'albums par mois et enfin que j'écoute avec attention et au final je me retrouve en acheter deux ou trois max c'est déjà un beau chiffre deux ou trois nouveaux albums mais max un par mois je dirais mais il y en a je sais que je les achèterais quand je les achèterais il y en a que j'achète enfin que j'achetais parce que je le fais je le fais moins sur un coup de tête parce que waouh putain ça défonce c'est vraiment c'est vraiment le truc qui correspond exactement à ce que j'ai toujours voulu toute ma vie alors qu'on n'en veut plus quoi c'est c'est vraiment le 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 mister freeze qu'on regrette quoi donc donc voilà mais plein plein de petits achats inutiles mais est-ce qu'au final ce petit shoot d'endorphine n'en valait pas la peine n'en valait pas la peine donc donc voilà et puis et puis et puis il y a toujours l'espoir du non mais je vais me je vais me je vais me motiver je vais le faire oui je vais m'en servir c'est là donc donc globalement voilà mais je 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 suis impressionné par le nombre d'albums du coup que tu découvres c'est quelque chose dont tu gardes la trace de tout ce que tu as écouté ou même pas forcément ouais parce qu'en fait tous les albums que je découvre je je les je les je les télécharge de manière complètement illégale et puis ceux que j'aime bien je les achète ok ouais et puis et puis les autres bah ils dorment quoi mais en tout cas c'est c'est pour ça que je refuse de mettre de mettre un un soul sick de connecter un soul sick à ma à ma musique et tout ça parce que j'ai pas envie partager ces trucs que je vais que je vais choper et que je vais entreposer dans ma petite caverne c'est pas c'est pas pour en faire c'est pas pour pour en gros diffuser de la musique que moi je 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 pique parce que parce que bah je préfère que des gens à la limite tombent sur un bandcom plutôt que sur sur une musique bah oui oui bien sûr donc voilà mais mais ouais j'en garde des traces et en fait j'écoute pas de musique sur des plateformes de 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 streaming à la spotify voilà truc comme ça à la limite je suis je suis solo bandcamp et puis sinon j'ai j'ai un itunes qui dégueule quoi ok parce que du coup comment tu fais tes découvertes euh beaucoup de blogs ok beaucoup de blogs euh euh sur VK euh le le facebook russe ok en fait qui a qui ont des tonnes de communautés musicales avec des mecs qui balancent plein d'infos et ils ont aussi un player j'écoute petite la musique sur VK ok euh qui 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 recommandent et on peut on peut on peut enfin on peut découvrir beaucoup de trucs qui sortent des sentiers battus et donc voilà je disons que je m'en remets à la curation de 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 personnes dont j'estime le truc ok la page la page discover de de Bandcamp est super on peut aller voir ce qui ce qui est assez haut dans les charts autant de ventes qu'il y a il y a une curation qui est faite à à des artistes donc ouais le site Bandcamp est génial pour ça et et en fait moi je dirais que les trois quarts des albums que je découvre c'est 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 pour la pochette le plus souvent ok si cette pochette est comme ça et que c'est tel genre ça va être cool ouais si cette pochette est affreuse et que c'est tel genre ça va être cool ok et c'est et donc globalement j'essaie de restreindre des fois je passe à côté de trucs bah bien sûr la pochette est trop belle je veux pas écouter un truc de ce genre là avec une belle pochette ok du genre du death metal ou du grind voilà il y a en fait que chaque que chaque harmonie se fasse avec le genre qu'elle représente quoi et donc donc voilà c'est je je creuse et puis et puis comme j'ai j'ai la chance d'être entouré de beaucoup de gens chouettes qui parlent à d'autres personnes chouettes on trouve on trouve plein de trucs et des fois je découvre des trucs qui me qui me transcendent alors que tout le monde les connaissait pas moi ouais et alors est-ce que tu veux bien donner trois blogs que tu conseillerais de suivre pour faire des découvertes ouais bah déjà déjà la page boncom discover qui est super ok ouais blog il y a invisible orange ah ouais qui est super qui est super avec qui fait qui fait beaucoup d'analyses d'analyses de musique d'interview truc comme ça il y a aussi delay and distortion ok du copain Mathieu Lubrin qui fait qui recommande à chaque fois beaucoup de beaucoup de groupes et des analyses de concerts et tout ça le mec est francophone et c'est vraiment chouette et un site qui m'accompagne depuis très très longtemps qui s'appelle Opium Hum qui est qui est un musicien d'un groupe qui s'appelle Rotting Skies qui qui recommande des trucs que ce soit des fois de l'afrobeat ou du black metal ou des vieux trucs et offre à dispo des MP3 de sa collection à lui et raconte un petit peu son rapport au truc ok donc Opium Hum ouais c'est écrit comment H.U.M. H.U.M. ok très bien c'est l'avant-dernière que je tire je sais l'émission de télé ah vas-y en fait j'ai toujours été fan de mon film préféré enfin c'est Running Man ok et Running Man Arnold Schwarzenegger oui ok qui joue Ben Richards le boucher de Bakersfield qui est qui est une espèce de télé-réalité survivor un peu un peu chelou et je crois que qui est un remake d'un film français euh ouais avec Michel Piccoli et Gérard Lanvin comment il s'appelle je sais plus t'aurais pu t'aurais pu me dire Gérard Lanvin je t'aurais fait ok mais non ouais c'est l'adaptation d'un bouquin de Stephen King aussi ok et qui va choper son remake avec Glenn Powell la belle petite gueule de qui joue dans Top Gun Maverick ok oui euh et donc je crois et qui jouait dans Whiplash c'est ça ? ouais ok non 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 pas 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 Whiplash non c'est l'autre acteur le petit blond d'accord le petit blond le mini Captain America là ok et donc ouais je crois que l'émission que j'aimerais voir c'est ouais un interview violent ok mais un interview avec du stock car avec des combats en armure et une espèce d'interview post-apocalyptique quoi d'accord comme 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 speedball comme 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 les le le sport le sport qui auquel il joue dans 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 Starship Troopers c'est l'espèce de foot américain avec des saltos avec des motos et des choses comme ça attends c'est parce que il y a il y a alors temps speedball c'est le c'est pas rollerball 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 qui a été adapté en speedball sur megadrive oui c'est pour ça mais rollerball ou ouais en fait j'aime beaucoup trop ces espèces de de sport de fin du monde ok et je crois qu'en fait c'est juste ce que je veux d'accord un peu comme le sport qu'il y a aussi dans dans Cobra ouais la série animée ça serait pas très bon signe pour la société on serait tombé dans le fascisme mais on y est total après on y est total au final quand on se retrouve à déshumaniser des gens pour qu'ils gagnent 150 euros ou des trucs comme ça mais à la limite non j'ai bien envie qu'on fasse ça avec avec des volontaires ok pas pas cette espèce de logique facho de réhabiliter les prisonniers par l'ambiance mais non c'est ce genre de truc qui m'amuserait très bien c'est affreux non mais pourquoi pas des courses un peu violentes ça peut être pas rigolo avec évidemment du gros hardcore j'imagine comme bande-son voilà ou rajouter des tronçonneuses autour de France ah bah oui c'est ce qui manque c'est si tu pouvais créer un croisement entre deux animaux pour en inventer un nouveau que ferais-tu ? mais souvent en fait je pense à l'animal le compagnie qui me manque le plus sur terre je rêve d'avoir un renard de compagnie ok parce qu'on m'a dit que les renards c'est vraiment le croisement entre un chien et un chat et que ça défonce c'est trop cool et c'est trop beau et c'est trop sympa donc donc non sinon sinon qu'est-ce que j'aimerais je crois je crois que j'aimerais 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 avoir un crapaud géant de compagnie aussi ah mais tout ça c'est des animaux qui existent déjà on va mélanger un crapaud et un buffle et ça devient un vrai crapaud buffle mais non je crois c'est deux animaux qui ouais j'ai j'ai jamais j'ai jamais été un bandeur de chimères c'est à dire que tous les trucs mythologiques à chaque fois je sais chiant chiant je préfère oui non au final ça me stresse plus qu'autre chose pourquoi est-ce qu'on a mis une malheureuse queue de scorpion à ce 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 à tête à tête d'aigle mais donc donc mélanger deux animaux waouh je je bah je sèche tu sèches ok je sèche mais après après il y a des trucs qui pourraient être fun j'aimerais j'aimerais beaucoup effectivement si je pouvais voir la terreur qu'il y a quand on mélange un scorpion et un requin je pense qu'il doit y avoir des mauvais films déjà oui j'avoue que moi ma réponse c'est souvent croiser un un grand blanc avec un alligator pour faire la la machine à tuer ultime mais attends il n'y a pas eu un film ah non c'était une pièvre et un requin le requin était croisé avec absolument tout ces ces dernières années mais du coup allez on va dire qu'elle ne comptait pas donc l'avant-dernière question sera si tu ne pouvais plus manger que trois aliments lesquels seraient-ce waouh alors le café ça compte non le café ça compte pas mes aliments préférés je pense que je crois le riz c'est important je ne fais pas confiance aux gens qui ne se lavent pas les jambes et qui ne lavent pas leur riz on est entièrement d'accord il faut laver son riz choper un autre cuiseur c'est pas cher c'est cool et ça vous fera du bien tous les jours de votre vie j'adore j'adore vraiment le natto je ne sais pas ce que c'est le natto c'est des graines de soja à fermenter c'est un truc japonais assez visqueux plein de probiotiques c'est super bon j'adore ça c'est pas le truc qui est en petite barquette de polystyrène il y a eu beaucoup de vidéos ces dernières années autour de ça ça a l'air un peu dégueulasse les gens disent c'est un peu comme un goût de fromage et tout ça ouais je dirais que c'est un goût de mini morbier mais en gros tu le mélanges avec une espèce de petite sauce soja un petit peu un petit peu légère un peu de moutarde il y a il y a les petits pochons pour mélanger et c'est c'est bon et ça me ça me ça m'émerveille et je crois je crois les piments ouais mais le piment c'est du condiment donc je ouais ouais mais globalement je te l'offre en plus des aliments en fait globalement je crois que je crois que l'aliment que je préfère bouffer c'est un petit peu un piège aussi en fait c'est donc ça ouais ça aussi c'est un condiment donc ça comptera pas j'allais te dire tu sais les oignons jeunes la cbete le scallion en anglais qui est un truc je me démerde pour toujours en avoir dans mon frigo et ouais puis tu fais même des clopes avec ouais exactement ça oui un porte-cigarette ça marche non t'en as fait une clope aussi aussi c'est vrai que je me suis fait une clope avec mais donc non sinon un plat qui marche toujours ouais non je dirais des aubergines sinon très bien je crois des aubergines du riz et du natto et je suis l'homme le plus heureux du monde en tout cas le mieux nourri et alors la dernière bah écoute on va finir avec ça la musique que tu peux écouter sans te lasser oh euh je crois que je crois que j'y retournerai toujours c'est B.O. et Noir ok c'est c'est autant de chansons qui me qui me paraissent encore pertinentes dans laquelle je crois je découvre encore depuis depuis 30 ans que je les écoute des des fulgurances des des autant des mélodies que des métaphores fines que des choses ça parle de combats sociaux de 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 rejet de 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 comportement vis-à-vis de la société ça parle autant de de d'être inadapté dans le monde qu'on est de rejeter ça ou alors de 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 la société que ça va parler de régime fasciste que ça va parler de trucs comme ça et tout est pertinent tout est à écouter et par exemple moi je trouve ça je trouve ça incroyable que encore aujourd'hui on reprenne la jeunesse en mer le Front National qu'ils ont chanté je crois à leur concert d'adieu à l'Olympia et donc c'était en 81 non 5 9 89 89 oui je crois je crois qu'ils ont fait 4 ans oui je crois un truc comme ça ils ont fait 4 ans et donc et qui depuis est toujours tout aussi pertinent et même quand ça a été repris de manière un petit peu un petit peu chelou par les mecs qui l'ont qui ont essayé de remettre le Rassemblement National ça rime pas pareil mais tout est là tout est glorieux et je crois que dès que j'entends cette boîte à rythme il y a mon intention est là et c'est pur ok mais est-ce que c'est pas alors j'aime beaucoup ce morceau j'aime bien ce que je connais des berreries à noirs mais est-ce que c'est pas aussi un peu alarmant qu'on en soit encore aujourd'hui à reprendre la jeunesse en mer de le Front National et que déjà qu'on en soit encore à devoir le dire évidemment et que le Front National existe toujours mais qu'il n'y ait pas d'artiste qui ait été capable de refaire d'hymnes et de morceaux fédérateurs autour de cette question oh bah il y en a eu mais effectivement il n'y a pas beaucoup de cris qui je sais pas d'où il vient par exemple si à moi tout est antifascistique c'est encore plus vieux mais effectivement je pense que on n'a pas besoin de renouveler les hymnes parce que il y a en fait qu'il faut que ça prenne et il faut que ça devienne un réflexe c'est pour la même raison que effectivement si t'as envie de faire danser tout le monde à un mariage tu vas claquer ton meilleur démon de minuit quoi il y a eu plein de meilleures chansons depuis mais je trouve ça je trouve ça je trouve ça bien par exemple effectivement moi c'est ouais c'est alarmant mais je pense que un hymne devient un vrai hymne quand il est fait de manière de manière enfin il devient oui bien sûr c'est pas ok je fais je fais je fais quand aujourd'hui des rappeurs français décident de faire une chanson pour lutter contre ça en reprenant un nom et que c'est pas glorieux glorieux no pas ça alors ouais et malheureusement donc tu fais référence à no pas ça j'imagine ce qui est dommage c'est que ça a occulté du coup en plus 49 3 qui est pour le coup un projet je trouve bien plus pertinent en termes de rap alors avec évidemment des artistes nettement moins connus mais quand même nettement plus formés sur la question bah disons que disons que c'est toujours avec des soutiens comme ça on a pas besoin de l'ennemi et je trouve que ouais je me suis presque rendu compte que ouais vous avez filé des bois au RN au final avec votre projet mais heureusement ils ont reversé les pognons à la fondation A.V. Pierre et juste après après on apprend pardon mais mais même ça tu vois quand ils l'ont annoncé j'étais en mode ah ouais vraiment ils sont déconnectés parce que quel est le lien entre la fondation entre la fondation A.V. Pierre et ce qui se passe en ce moment tu vois moi je le vois moi je le vois vraiment comme un truc je sais que Fianso a été ambassadeur de la fondation A.V. Pierre et moi j'ai aucun problème avec ça mais je trouvais qu'à ce moment là ça montrait un peu un truc un peu un truc dépolitisé en fait genre on va filer de la thune à la fondation A.V. Pierre parce que la fondation A.V. Pierre je pense que maintenant même les électeurs du RN sont pour clivant tu vois à son non mais c'est le thune à Urgence Palestine je sais pas ouais mais trop clivant il y a des gens qui auraient peut-être là tu t'as pas envie qu'elle capote on se mette à le traiter d'antisémite parce qu'il a choisi de filer de l'argent à Urgence Palestine mais il le dit lui-même c'est bien je plaisant donc mais donc donc voilà et pour revenir pour revenir au Béru je pense que chacun de leurs albums peut être écouté avec des chansons qui parlent qui parlent autant de santé mentale qui parlent qui parlent de violence sexuelle qui parlent de 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 racisme qui parlent de de la société violente qui parlent de la situation carcérale de la situation carcérale de la répression policière que des sujets et c'est ça qui est alarmant d'autant plus alarmant que le fait que ah ouais c'est pas c'est pas alarmant de pas avoir plus d'hymnes depuis non c'est que toutes leurs chansons sont encore hautement actuelles dans le truc alors qu'on vit plus du tout dans le même monde quoi ouais t'as suivi ensuite ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait genre je sais pas si tu écoutes les Ramoneurs de Menhir de Laurent je suis hyper fat non mais non non je suis resté je suis resté vraiment je me suis arrêté à concerto pour détraquer et à vivre à Bertaga et puis ensuite je suis resté là même quand ils ont essayé avec leurs plus belles années leurs plus belles années catalogue le goélon oui à se remettre en 2005 je crois je crois quoi ils ont fait une chanson après après les attaques du Bataclan et des trucs comme ça ah ouais ok ouais ouais ils ont refait une chanson comme ça mais Paris Brulti ou un truc comme ça mais non en fait moi j'ai toujours été pour laisser laisser les choses laisser les gens mourir et c'est cool de pas de pas les ressortir et quand un groupe s'arrête ça fait chier mais c'est comme ça ouais ouais carrément et donc tu les as jamais vus sur scène parce que oui ils s'étaient reformés je crois juste pour une tournée et quelques concerts en 2003 2004 2005 non j'ai jamais vu mais c'est pas c'est pas un regret en fait et puis d'autant plus qu'en chopant le truc en vrai sur le tard parce que c'est de toute façon ils avaient splitté quand je quand je m'étais mis dedans j'ai pas besoin de rencontrer mes idoles en fait parce que ça peut que ça peut que ça peut que ouvrir la porte à une légère déception sur le tard je suis pas fétichiste en tout cas de cette transformation j'ai des regrets j'ai jamais vu Balls Revoir en concert et c'est un de mes groupes préférés mais tu les as jamais vus parce que pour le coup je sais mais j'ai toujours raté moi aussi je les ai ratés je connaissais pas encore à l'époque mais tu me diras c'est comme le premier hot burn que je fais t'as Miss Pierming qui joue à peu près tous les soirs et je ne vais voir aucun de ces concerts et je découvre Miss Pierming deux ans après je suis bien bête quand même fallait pas fumer des clopes non c'est ça bah écoute c'est maintenant à ton tour si tu veux piocher trois questions le plus beau compliment que l'on t'ait fait ce qui est bien c'est que cette question je sais que j'ai une réponse je sais que j'ai une réponse et j'y pense régulièrement et je me dis la prochaine fois si je retombe là dessus sur l'éatoire faudrait vraiment que je parle de ce moment là et j'ai toujours un trou j'ai à peu près la même réponse que toi c'est horrible Titouan m'avait fait de super donc notre cher Titouan qui joue dans Fange et dans Epectase et dans une myriade d'autres projets mais m'avait vraiment fait quelle lettre de lumière bah ouais elle m'avait vraiment fait un super elle m'avait envoyé un super message sur Aléatoire qui m'avait énormément énormément touché en disant que j'avais vraiment un talent pour pour mettre les gens à l'aise et pour que les gens s'ouvrent s'ouvrent à moi très très facilement et sans que ce soit ouais que en gros que c'était toujours naturel et que j'arrivais toujours à avoir des moments un peu un peu particuliers que j'arrive toujours à obtenir quelque chose d'un peu particulier de mes invités donc ça vient peut-être de ce peignoir en soie rose que tu portes là c'est ça bah je crois que c'est ça quoi et puis et puis bon j'offre toujours soit un café soit un café frappé je dis pas tous les ingrédients qu'il y a dedans mais je fais en sorte que chacun soit le plus détendu possible tu peux me repasser le popper s'il te plaît c'est évidemment une blague ne droguer jamais les gens à leur insu donc donc ouais je crois que je crois que c'est ça j'en ai un autre qui me vient en tête que j'ai peut-être déjà dit et qui m'avait touché quand j'avais quand j'ai quitté mon précédent boulot j'ai eu droit à un podcast rien que pour moi parce que j'avais formé de nombreuses personnes au podcast et j'avais un peu participé à la création de toute l'activité podcast de la boîte et donc j'avais eu un podcast perso avec plein de collègues qui me disaient Jacques qui définissaient Jacques en trois mots et je crois que c'est Lamine qui avait dit ce qui est bien avec Jacques c'est qu'il est archi grande gueule il dira toujours ce qu'il pense il dira toujours ce qu'il a sur le coeur et il fera jamais semblant et en même temps il t'écoutera toujours et il fera toujours en sorte que tu sois que 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 tu sois bien en fait dans un environnement avec lui et que il a ce truc de toujours dire ce qu'il pense mais de toujours penser aux autres en même temps et et c'est un peu ce ce que je ce que j'essaye d'être donc grande gueule grand coeur grande oreille c'est ça oula fais attention parce que j'ai complexé très longtemps sur la taille de mes oreilles ah merde pardon je sais que tu disais elles sont cachées derrière un casque enfin elles dépassent de partout derrière ce casque elles sont énormes mais ouais on m'a appelé Dumbo pendant assez longtemps oh merde mais attends je sais très bien pourquoi tu disais ça que c'était pas que ça n'était absolument pas lié à ça mais attention c'est touchy le sujet des oreilles chez moi il peut vite remonter toi quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait euh ben je dirais que c'est pas un compliment sonore mais c'est en fait ben ça va faire ça va faire donc plus d'une décennie qu'on fait ce qu'on fait et quand je vois que effectivement j'ai par enfin j'ai et on a par la production de choses simples et sincères qu'on ait pu inspirer des gens à faire produire des choses à essayer de prendre des risques et par exemple faire leur pochette de disque à demander à des potes à commencer à dessiner pour quelque chose à trouver un sens à leur production artistique et tout ça en fait avoir un petit peu un un soufflé des vocations c'est plus vos compliments du truc quand on me dit c'est vous qui m'avez donné envie de faire ce que je fais putain ouais c'est c'est limite en fait la 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 paternité que j'aurais jamais c'est c'est d'avoir 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 permis à des gens de montrer ouais c'est possible et c'est possible de s'amuser et de faire ça sans être enfin de manière simple quoi donc c'est le plus beau c'est le plus beau des cadeaux et le plus beau des compliments de se dire waouh j'ai j'ai permis à quelqu'un de de produire quelque chose qui lui a redonné et la confiance et de l'amour et et du du partage et à répandre ça c'est 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 incroyable ouais je comprends alors il y en a encore deux alors peut-on vivre avec de telles oreilles non oh salaud y a-t-il un changement physique coupe coloration tatouage que tu n'as jamais osé faire bah oui ouais ouais je je suis toujours pas tatoué je pense que et je je sais que c'est c'est lié à mes c'est lié à mes parents il y a un peu un truc parce que mon mon père a vraiment ça en horreur et et que pour lui ça reste un truc de 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 rebut en fait de personnes vraiment au banc au banc de la société qui ne qui ne travaillent pas qui n'est qui n'apportent pas de valeur à la société et et je pense que comme je suis parti de chez mes parents assez tard et qu'il y avait un peu la volonté de ne pas leur faire de mal en enfin surtout à lui en fait parce que je pense que tu vois ma mère elle aime pas les tatouages mais je je rentre avec un tatouage elle me dit ok vas-y tranquille enfin tu vois tant que c'est pas une croix gammée tatouée au coin de l'oeil elle me elle ça la blesse pas en son foire intérieur par contre non mais voilà tant que j'ai pas un truc qui la qui qu'elle trouve dérangeant en termes de conviction en termes de 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 choses haineuses ce genre de choses je pense qu'elle dirait bah moi j'aime pas ça je l'aurais pas fait mais vas-y il y a R quoi enfin il y a rien tranquille je pense que mon père ça l'aurait plus touché et maintenant bah j'habite enfin j'habite plus chez eux donc je peux faire un peu ce que je veux mais mais j'ai encore je ne voulais jamais jamais passer le pas pourtant j'ai des projets je sais ce que je sais ce que je veux comme comme tatouage et je sais dans quel cadre je vais me le faire au moins pour le au moins pour le premier mais mais je suis alors que c'est un truc quand tu me demandais et tu le mets où ce logo de Devil's Blood alors ? ici c'est ça ? c'est ça oui bien sûr c'est ça et je me le fais tatouer à Eindhoven après être allé sur la tombe de Selim sachant que je suis déjà allé sur la tombe de Selim là en mars pour commémorer les 10 ans de sa mort mais et à ce moment là j'avais pas du tout l'argent pour me faire tatouer mais mais oui oui c'est le premier tatouage là maintenant c'est un logo c'est le logo de Devil's Blood j'ai un pote tatoueur en Hollande à la limite tu peux même le faire sur la tombe de Selim si tu veux ah bah écoute on peut on peut s'entendre on peut on peut discuter mais mais donc voilà ouais le changement de le changement physique vraiment c'est ça le tatouage et aussi un truc que j'ai jamais fait et pourtant j'ai une pote qui m'avait acheté tout pour j'avoue je me suis jamais coupé les cheveux de toute ma vie c'est lié à ça je me suis pris Lil Peep avec une énorme je me suis vraiment beaucoup pris Lil Peep quand c'est sorti ah non quand c'est sorti ouais ouais et j'étais même allé le voir en concert à la maroquinerie et et pourtant quand j'y suis allé j'étais allé avec un pote et on était mais les darons je devais avoir 24-25 ans on était les darons de la salle ok c'était vraiment on s'est senti vieux parce que c'était vraiment un truc très ado et tu vois mais bon j'avais 3-4 ans je crois que j'ai 3-4 ans de plus que lui plus que Lil Peep et pourtant il y a eu un truc dans sa musique qui m'a vraiment énormément touché et j'ai eu envie de me faire les cheveux d'une façon ou d'une autre rose à un moment et je ne l'ai jamais fait je ne sais pas pourquoi il faut tenter ça mais ouais mais je crois que j'ai du mal à tenter tu sais que j'ai commencé le tatouage très tard ah ouais en fait je me suis toujours dit oh tu vois on verra je ne sais pas quoi oui je veux ci je veux ça et puis au bout d'un moment on arrive même à se dire je ne vais pas en faire au final est-ce qu'il y a des vrais rebelles ce n'est pas finalement les gens qui n'en ont pas et puis en fait quand je me suis mis avec Jessie Jessie était déjà se tatouer je me suis dit bah écoute tu sais quoi arrête de gesticuler on te prend un rendez-vous et puis tu fais un truc et ma mère ne voulait pas que j'ai de tatou et tout et dès que j'ai eu ce tatou je fais maman tu t'es fait tatouer elle le savait elle le savait sans que je lui montrais elle l'a vu elle l'a fait je ne dis pas que tous les parents devant le fait accomplir le prendront bien bon après moi je fais ça je crois le premier à 27 ans un truc comme ça et puis bah depuis j'ai toujours dit c'est comme tu escalades une barrière pour aller voler une pomme dans le pommier en face la première fois ouais tu hésites beaucoup et puis une fois que tu l'as fait ok et puis on a faim en fait tu retournes même dans ce pommier et puis t'as pas faim mais bon je vais faire ça aussi et voilà et c'est comme c'est comme coloration je me suis dit allez tiens je fais ça je fais ça une connerie et c'est pas grand chose mais fais-le c'est trop rigolo non mais il faudra que je faut que je le tente il faut que je me lance il y a des trucs que t'as jamais osé faire tu me parlais de ce piercing prince Charles qui a été hésité prince Albert prince Albert non non il n'y a pas il n'y a pas grand chose que il n'y a pas grand chose enfin il y a des choses je sais que c'est pas pour moi ça m'intéresse pas j'ai jamais été chaud piercing ou tout ça changement physique que j'ai jamais osé faire c'est pas oser c'est encore une fois le manque de discipline ou de volonté en fait j'ai toujours eu du bide et j'ai jamais été en face avec ça en tout cas moi je me sens pas et je me vois pas comme ça et j'aimerais bien en fait bouger et faire 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 quelque chose en tout cas pour reprendre en main un petit peu mon physique vers quelque chose peut-être peut-être plus soumis à des carcans de la société que j'ai intégré ou je sais pas quoi je sais pas d'où ça vient mais je sais que j'ai jamais en tout cas passé le cap j'ai déjà essayé d'être suivi par un coach pendant un bout de temps si je me pointe en salle de sport je sais quoi faire avec quoi et des choses comme ça et je suis parmi les odieux utiles qui font que les salles de sport gagnent leur vie j'ai un abonnement et j'y fous pas les pieds ah tu as toujours ton abonnement mais ça fait partie de leur modèle économique bien sûr ah bah c'est complètement ça c'est est-ce que est-ce que si si je trouvais quelqu'un avec qui y aller ça ne ça n'aiderait pas justement peut-être peut-être je ne sais pas c'est que c'est qu'encore une fois et c'est là où je dirais que je romantise un petit peu ça c'est que j'aimerais que ça vienne de moi plutôt que plutôt que la pression de salut on y va ou de se trouver un gym bro ou une gym 6 donc donc non je c'est pas de la résignation c'est de dire bah ok c'est ok c'est pas grave et encore une fois c'est j'irais que c'est genre plus pour explorer 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 son corps explorer sa vie mais que ce soit de la même façon dont on puisse par exemple outre changement physique explorer telle ou telle sexualité ou tel ou tel truc quoi c'est en fait c'est faire de sa vie un petit peu comme un sport ouais j'ai jamais sauté en parachute j'ai jamais couché avec un mec ou j'ai jamais j'ai jamais je me suis jamais mis les cheveux en rose donc c'est des choses à faire parce que sinon c'est dommage quoi faut les tenter la dernière donc c'était vous la vieille pipe au concert c'était vous la vieille pipe au concert de la vieille pipe que fais-tu pour t'endormir ? répondu mille fois tout le monde connait mon astuce je te la donnerai si tu ne l'as pas des podcasts ? non je me parle à moi-même je m'interview mais non ah ouais je me parle à voix haute ça m'endort mais en deux minutes waouh quel enfer enfin je trouve ça fascinant moi en général c'est je ferme les yeux et j'ouvre la bouche et c'est tout quoi je me mets à baver jusqu'à ce que je me noie dans ma salive ça c'est quand j'arrive pas à m'endormir ce qui arrive très rarement en général je ferme les yeux et je m'endors quand j'arrive pas à m'endormir je m'interview c'est quoi les questions ? t'as une autre boîte à côté ? j'en fais waouh non mais ça peut être plein de trucs t'as une boîte de Kleenex à côté de ton lit non c'est des questions que je me pose ça peut être ultra 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 varié mais je crois que ça vient du film The Commitment ok c'est quoi ce film ? c'est un de mes films préférés je pense de Alan Parker ok qui a réalisé aussi Hair je crois enfin qui a plutôt fait des films musicaux et donc c'est l'histoire de Jimmy qui vit à Dublin on doit être au milieu des années 80 et donc à l'époque où l'Irlande est encore un peu le tiers monde en fait c'est encore très miséreux comme pays et il décide de monter un groupe de reprise de Soul à Dublin donc un groupe qui va reprendre du Wilson Pickett du James Brown du plein enfin ce genre de musique Otis Redding Sam Cooke et en fait ils s'interviewent très régulièrement genre soit quand il prend son bain soit quand il est dans son lit et ça donne lieu à plein de phrases et je pense que j'ai pris un peu ce truc un peu ce truc de ce film et de ce personnage parce qu'évidemment il est archi beau il est ultra charismatique c'est pas mal non plus tout merci mais en plus il a ce truc j'en ai beaucoup parlé avec ma psy ce truc d'être magnifique dans la loose et je crois que j'aime ça j'aime le fait d'être magnifique dans la loose c'est la gloire qu'on a tous personne résignée où on s'est dit l'excellence c'est pour les autres mais nous on va faire ça avec panache avec panache mais donc ouais je crois que ça vient de là ce truc de moto interviewé et il se trouve que ça m'endort donc trop bien ah c'est bien ah la chose qui t'énerve instantanément ah euh les cyclistes qui cyclent mal alors que moi-même je suis cycliste et que je cycle mal ouais ça ça me ça m'énerve il y a plein de trucs qui m'énerve qui m'énerve archi vite mais j'en cherchais un peu particulier que j'ai pas déjà dit parce que j'en ai déjà j'en ai déjà parlé j'avoue que là ce week-end je suis allé me balader du côté de Châtelet c'est infernal avec les ah parce que t'es raciste des flics des flics un peu ouais des flics un peu et des barrières non mais les barrières là pour les JO mais c'est j'ai été j'étais assez assez mortifié de tomber sur une une délégation de flics qatari oui et je me demandais s'il y avait aussi des épreuves paralympiques de bavures policières organisées et euh mais ouais ouais je je oui mais j'ai pas compris pourquoi il y a des des c'est une tradition qu'ils ont de faire venir des gens je trouve ça ok on va célébrer autour du sport et de la répression ouais mais je trouve que ça en dit parce que alors là du coup en plus moi j'habite à Saint-Denis donc vraiment des flics et l'armée j'en vois mais constamment à ce moment c'est très anxiogène et je trouve que ça en dit beaucoup sur l'état de notre société cette idée de gestion de la foule et de la population parce qu'il y a plein de gens qui disent oui mais en même temps il y a beaucoup de monde il faut bien les gérer il faut bien les encadrer donc il faut qu'il y ait de la police je trouve que quand même qu'elles soient aussi omniprésentes aussi visibles aussi armées ça en dit beaucoup de comment on perçoit la foule et la population la pression monte pas dans une cocotte minute si on met pas un couvercle et c'est ça donc ouais il y a voilà est-ce que j'ai des trucs en dehors de c'est quoi s'énerver instantanément moi il y a des choses qui méritent le truc qui méritent le plus dans la vie c'est les enfants avec des lunettes de soleil il se passe un truc quand un enfant porte des lunettes de soleil ok l'enfant devient 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 un petit enfant star Disney il a une façon de marcher qui m'irrite c'est à la fois ultra random et en même temps je vois assez je crois que j'ai la vie cette manière de marcher à la cool parce qu'il a des lunettes de soleil c'est un peu comme quand on avait un t-shirt d'équipe de foot américain en école primaire ou un truc comme ça ça fait pas de toi un mec cool arrête Valentin donc ouais moi ça ça m'énerve instantanément et sinon ouais non je pense que c'est c'est les gens qui parlent mal à leurs proches à leurs proches à des animaux à des à des enfants et des trucs comme ça quoi en tout cas en tout cas enfin je préfère qu'ils le fassent plutôt que plutôt que le dragon se déchaîne à l'abri des regards mais waouh mais j'en avais j'ai un autre truc mais je sais pas si je peux passer après les enfants avec lunettes de soleil les enfants tout court non justement moi je c'est un de mes et pourtant je suis assez enfin j'ai été assez longtemps un peu engagé on va dire dans le milieu antinataliste et aussi un peu et j'étais dans pas mal des groupes de discussion et des forums antinatalistes plutôt anglo-saxons et donc c'est pardon mais c'est la partie active de je veux pas avoir d'enfants ouais c'est non mais les personnes qui ont des enfants sont des inconscients alors justement c'est un peu pour ça que moi je m'en suis détaché c'est que je je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez bah encore une fois qui était pas très politisé chez ces gens là sur le côté c'est égoïste d'avoir des enfants et tout et d'être parfois ça pouvait aussi tomber dans le racisme et en plus et à côté de ça du coup je m'étais aussi un peu intéressé au milieu child free en France et en fait c'est juste des gens ils ont pas de personnalité donc ils se disent je vais détester les enfants et ça va me donner une personnalité ouais et pour moi c'est un énorme red flag sur la personne que t'es tu vois t'as les gens qui la façon dont ils parlent au serveur et la façon dont ils perçoivent les enfants je trouve que c'est dont ils perçoivent les enfants et le pire c'est la manière dont ils vont parler des enfants mais seulement sur les réseaux sociaux alors que plutôt que dire excusez-moi vous pourriez pas aller dans le couloir ou un truc comme ça et non enfin laisser un enfant être un enfant par contre le problème c'est qu'il y a aussi des parents qui laissent ses enfants être des enfants un petit peu trop et ça des fois oui bien sûr ça arrive aussi mais c'est la vie en société en fait donc du coup bon des fois tu te retrouves avec des psychopathes qui ont eu un vol d'avion gâché par un bébé qui pleure et qui les retrouvent des années plus tard qui s'assient à côté d'eux dans l'avion pour crier dans leur oreille en fait ils ont pas le bon siège donc ils pourront pas crier dans leur oreille je sais pas si t'as la référence c'est c'est un sketch de I think you should live oui 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 mais non le truc qui m'énerve instant c'est les adultes qui n'ont pas d'autre consommation culturelle que la consommation culturelle de leur adolescence avoir plus de 18 ans et être poterade c'est et tu vois je m'étais fait cette réflexion mais je me baladais donc dans le quartier dans le quartier de Saint-Michel et on est passé dans la boutique album où t'as des espèces d'énormes figurines mais des trucs qui parfois coûtent 4000 balles de Naruto ou de des comics et je veux pas je veux pas être fasciste mais c'est chaud quoi quant à je pense que je pense que passer 25 ans à voir ça c'est chaud je trouve alors je vais dire ça dépend parce que parce que moi en grandissant j'ai j'ai eu plusieurs phases j'ai déjà j'ai déjà acheté des figurines un petit peu un petit peu chères des trucs comme ça des machins de Hellraiser ou des trucs comme ça parce que mais t'as le mais je pense que le plus important il faut avoir plusieurs passions c'est ça oui j'aime pas j'aime pas les fans monomaniaques j'aime pas les personnes oh il me faut cet objet car il y a Stitch dessus je suis passionné de Stitch c'est 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 terrifiant mais donc non il faut avoir plein de trucs et il faut et encore tu vois il y a des passions qui méritent mais parce que je les comprends pas mais par contre il y a des passions c'est pas que je les comprends pas c'est que j'en ai fait le tour je crois parce que sauf si quelqu'un m'a dit mais t'as pas conscience en fait Stitch c'est l'anagramme de Nietzsche et en fait toute sa vision ça parle de nihilisme ça parle de la vacuité de l'être si jamais il y avait un truc caché mais non c'est juste une personne mal doublée qu'avec des grosses dents qui traînent avec une gamine à moyenne quoi mais oui après c'est ça le truc d'avoir plusieurs passions si tu as une petite figurine t'as un petit Totoro ou un petit Hellraiser je trouve ça très cool et moi-même j'ai ce genre de choses j'aurais pu craquer pour une figurine Leatherface ce week-end mais il y a un peu une question de taille aussi en fait de la place que ça prend et vraiment les trucs énormes mais après ce qui m'énerve le plus c'est les Potterheads quand tu vas à King Cross pour assister au départ du Hogwarts 9-3 du Hogwarts Express oui c'est sûr que c'est terrifiant quand un objet culturel qui a peut-être forgé une partie de ce que t'es c'est bien d'aller faire un petit pèlerinage et lui rendre hommage mais quand effectivement ça implique que tu te fasses faire la cicatrice c'est que tu deviennes transphobe et que tu fasses tout non il faut juste pondérer mais je crois que il faut que ça reste un bon souvenir il ne faut pas que ce soit toujours l'actualité je crois mais c'est ça que j'aime bien quand des gens effectivement disent ah moi j'aime bien ça mais tu ne le vois pas et ce n'est pas évident il faut avoir plusieurs passions sinon il vient de manière tout simplement mais dans le sens littéral du terme et voilà bon je finis en râlant toujours sur les mêmes choses les Disney Kids tu veux en tirer une ? allez et qu'est-ce que l'amitié pour toi ? c'est la question de trop c'est ça l'amitié c'est M.Galai voilà moi aussi j'aime M.Galai je dirais pas voilà allez c'est bon et bien écoute Adrien merci beaucoup merci à toi merci pour tout pour ton temps ça y est on l'a fait ça faisait un moment qu'on en parlait quand même comme tu le sais il y a une dernière question qui est deux personnes que tu aimerais entendre sur Aléatoire une avec qui tu peux me mettre en relation et une que tu aimerais juste entendre sur le podcast qui tu ne peux pas me mettre en relation waouh j'ai des tonnaces de gens dans la tête t'es pas obligé de dire une personne deux trois ça passe aussi j'ai plein de gens que j'aimerais entendre dans leur autant autant dans leur dans leur flamboyance que dans leur vulnérabilité je crois que je crois que celui que j'aimerais le plus entendre c'est Mathias Youngblood de Fange ok ouais qui me qui a la peut-être la plus belle plume que je connaisse dans ses chansons et 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 j'aimerais 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 l'entendre sinon sinon voilà des potes artistes j'aimerais bien entendre entendre ce bon Franck Uesso de Carpenter Brutralé j'aimerais j'aimerais entendre ce délicieux ahuri de neige briller j'aimerais j'aimerais autant entendre ce 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 fanfaron de 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 l'apocalypse banoir de métastasis flamboyer mais mais je crois Mathias de Fange ok alors on on te l'a déjà dit alors on me l'a pas déjà dit mais mais ça fait un moment qu'on parle avec avec Titouan de faire un épisode ensemble Titouan il serait chouette aussi et et j'ai un peu j'ai rencontré c'est bah c'est Ben ouais Ben le guitariste il y a pas longtemps et on a pas mal discuté je trouve que c'est un mec qui est vraiment intéressant on a déjà évoqué aussi le fait de faire un épisode un épisode avec lui après Titouan et je sais plus avec qui on parlait du coup de faire que tout fange finirait et je sais plus qui m'a dit mais qui me l'a dit mais qui m'a dit que Mathias ce serait probablement très difficile parce qu'il détestait parler ce genre de choses donc à voir peut-être que si on dit il y a Adrien qui veut t'entendre ça facilitera les choses et sinon ouais mais parce que en fait les personnes les plus les plus enfin les plus intéressantes c'est les personnes qui se font les plus rares tu vois par exemple je pense à Dan Sora que j'aimerais j'aimerais beaucoup entendre comme ça mais je sais que je sais pas si l'exercice c'est un truc qu'il veut pas très trop mais repense à ton super pouvoir que celui de mettre les gens en confiance en faisant bouger ses énormes oreilles mais j'aurais une terre non je pense que Mathias serait cool mais sinon moi le pote Van Noir ça pourrait être drôle et donc une personne inatteignable inatteignable baf que tu ne peux pas atteindre que je peux pas atteindre mais on peut atteindre tout le monde même si on a que son oreille je pensais la même chose non je pense je pense je pense je pense je pense à qui waouh non il y a des il y a merde en fait en fait je réfléchis je réfléchis à des auteurs à des réalisateurs à des à des à des gens comme ça qui auraient qui auraient mais non c'est c'est d'autant plus de réponses saugrenues mais genre je me marrerais à entendre l'accent de Anne Ke ok ça peut être peut être intéressant d'avoir Anne Ke mais voilà j'aime j'aime bien voir des personnes des personnes riches riches de de murailles riches de murailles de murailles autour d'elles de carapaces de choses comme ça dévoiler un petit peu la lumière qui les anime par 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 des petits éclats par rebonds et tout ça ok ce genre de choses très bien parfait bah écoute encore merci on peut te retrouver sur en terrasse en terrasse avec une pinte et avec Guillaume on peut me retrouver sur les sur les réseaux sociaux avec Fortifem pour voir ce qu'on fait avec 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 Jesse Doberte on peut me voir sur mon twitter pour entendre ce que t'écoutes adavé et le le hashtag adavé fm sur lequel je je partage toutes toutes les merdes qui me hantent les oreilles tous les jours les miennes à moi pas ces appendices gigantesques discracieux j'ai pas dit discracieux c'est vrai mais qui du coup se retrouvent assez souvent à être hantés par tes recommandations donc donc en soi mais très bien et alors allez dernière question est-ce qu'on aura le droit à un adavet fest un vrai le ça a été ça a été le ça a été le jeu c'est que ouais c'est qu'en fait Jesse m'a organisé pour mon pour mon anniversaire en en décembre en décembre un concert surprise avec avec 5-6 5-6 groupes on devait avoir Catherine Gued Sigu qui a eu le 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 on a eu Riton Lamor bière noire on a eu Léo de Crookes avec Electric Doom Synthesis on a eu Guillaume de Limbe on a eu Vaurien ouais Noé Noé et Raph et on a eu Verset Zero là il y a un chaton qui nous est tombé dessus il y a quelques il y a quelques jours et on se marrait de voir jusque tous les likes de potes qu'on avait et on a commencé à référencer tous les groupes et on se retrouve rien qu'avec les likes de chaton et les potes de groupes qui sont autour de nous oui on pourrait très bien monter un festival ou un truc comme ça je pense que ça se fera au bout d'un moment parce que je crois que si jamais je peux faire quelque chose le super pouvoir ça a toujours été un petit peu de mettre les gens en relation parce qu'on se connait parce qu'on s'aime bien et donc peut-être effectivement organiser un festival bon je vais peut-être pas mettre mon nom dessus quand même mais en tout cas ouais il y aura sûrement un truc sinon peut-être un Fortifest il est bien votre nom parce qu'on peut faire plein plein de jeux de mots tu me parlais tout à l'heure de Forti Merde de Forti Merde c'est quand moi hier j'envoie un message c'était hier non c'était samedi j'envoie un message à Paul et je lui dis finalement les Forti Vienne Forti Vienne lundi voilà j'ai déjà entendu Forti Flame donc c'est bien c'est pratique pour les jeux de mots donc oui le Forti Fest le Forti Fest le Forti Staff le ça sera Forti Dable ce sera Forti Dable très bien et bah écoutez c'est sur le mot Forti Dable qu'on se quitte et quant à vous chers auditeurs et auditrices vous pouvez toujours suivre Aléatoire sur Instagram peut-être sur Twitter faudrait que je réactive le Twitter allez et je vous dis au prochain épisode merci d'avoir écouté Aléatoire j'espère que cet épisode vous aura au choix ému fait rire appris des choses ou les trois en même temps si vous voulez soutenir le podcast vous pouvez en parler autour de vous le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix à très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre et laissez-vous sur la plateforme d'écoute et laissez-vous sur la plateforme d'écoute